Donc, nous allons lire le chapitre intermittent de l'emploi quand la discontinuité du travail est un parcours d'obstacle. C'est un chapitre qui a été écrit par Yves Pagès. Si jamais des gens arrivent en plein milieu de la lecture, vous pouvez leur faire point d'exclamation lecture dans le chat. Et comme ça, ils voient le titre du bouquin. Alors là, il y a écrit que Yves Pagès est l'auteur d'une dizaine d'œuvres de fiction. C'est quoi le rapport avec les sciences sociales ? Très bien. Portrait caché. Il fait partie depuis 98 de l'équipe éditoriale des éditions verticales. D'accord. Bon, je pense que c'est un journaliste aussi. J'hésite à taper sur Google. Tapons sur Google. Je peux juste faire un copier-coller d'ailleurs parce que son nom doit être là. Mais il est là. Alors. Ah oui, il a écrit des trucs. Si, si. Radiographie d'une droite en creuse, édition vue du ciel, autopsie d'un faux ami. Ah si, 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 il écrit. Il écrit dans des trucs universitaires. Alors, recherchez sur Google. C'est un écrivain et un éditeur français. Mais très bien. Ah, petite nature morte au travail. D'accord. Donc il parle du quotidien au travail des gens. C'est pour ça. Très bien. Si tu peux utiliser le sens social pour rendre des fictions plus réalistes. Ouais, tout à fait. Il y a plein d'auteurs et d'écrivains qui font ça. Bien sûr, ouais. Bien sûr. C'est hyper intéressant. Ça a de la chance. Là, je savais que ça allait la mettre dans la merde. Et je crois qu'elle a compris que je cachais des trucs. Bon alors, c'est parti. Avant la réforme du mode de calcul de leur indemnisation chômage en juin 2003, les intermittents du spectacle étaient près de 100 000 à bénéficier d'un régime spécifique. Alors, à savoir que le bouquin est sorti en 2008. Donc potentiellement, il y a des choses qui vont changer depuis. En général, le quotidien au travail des gens n'ont pas beaucoup bougé. Mais par contre, il y a les lois qui ont bougé. Donc des fois, il y a des questions d'indemnité et tout qui sont améliorées depuis. Même si en général, c'est pas incroyable non plus. Faut pas déconner. Ah si, si, bien sûr. David Simpson pour The Wire, tout à fait. La série. Zola, travail de journaliste pour écrire Germinal et compagnie. Ouais, bien sûr. Ok, donc. Ils étaient 100 000 en 2003 à bénéficier d'un régime spécifique, redéfini au cours des années 60 par les annexes 8 et 10 de la Convention Unédic. Pour tenir compte de l'irrégularité des périodes d'activité et de la variété des employeurs, ce système a longtemps permis aux artistes ou techniciens d'ouvrir des droits à l'assurance chômage contre un quota annuel minimal d'heures assurées. Les restrictions du mode de calcul des cachets et de la période de référence ont récemment fragilisé ce régime spécifique. Je pense qu'avec le Covid aussi, là, les intermittents du spectacle, ils douillent pas mal. Parce que j'ai, pareil, j'ai une colloque qui fait du théâtre et je pense que là, c'est un peu la merde pour eux. Les dizaines de milliers d'anciens allocataires exclus de l'intermittence, auxquels on doit ajouter les jamais inclus par effet de seuil, on voudrait les imaginer bohèmes de vocation, subsistant difficilement d'amour du métier et d'eau fraîche. Ah bah les artistes, quoi. Je veux dire, tu vides ta passion, de quoi as-tu besoin ? Absolument pas de nourriture, je veux dire, la visibilité, ça suffit, quoi. Il suffit pourtant de mettre au jour leurs conditions d'existence pour voir apparaître entre les lignes du code du travail les formes les plus diversifiées de la précarité contemporaine. En ce sens, et au-delà de toute œillère corporatiste, ces « sans droits du spectacle » sont parties prenantes d'une catégorie blin plus large, les intermittents de l'emploi. Donc c'est ce que vous disiez ! En fait, t'as les intermittents du spectacle, et c'est pas la même chose que les intermittents de l'emploi qui est le job en faisant des missions et tout ça. Donc c'est un truc plus large, les intermittents de l'emploi. Les artistes, c'est un choix, ouais, c'est ça. J'essaye de vous lire en même temps, mais vous parlez beaucoup, là ! Avec le Covid, c'est mort l'événementiel. Plein de boîtes essaye de faire bosser des techs en excusant des besoins de faire du check au niveau du matos sur site et tout. Il y en a qui sont en train de se réorienter. En fait, j'ai peur aussi que... Je sais pas si vous avez regardé la télé pendant le confinement. Ma mère a beaucoup regardé. Elle m'a parlé de ce que faisait Cyril Lignac. En fait, ils réinventent un peu la manière de faire la télé, parce qu'ils sont obligés de ne pas être sur plateau des fois, et voilà. Pendant le confinement, en tout cas de tourner de chez eux, d'avoir une équipe limitée. Et en fait, j'ai déjà entendu des gens expliquer que, pour filmer des émissions, ils se transformaient en... Enfin, en fait, tu avais une seule personne pour filmer. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est genre, tu es caméraman et preneur son en même temps. Cadreur, preneur son. Tu fais tout. Et là, je me dis qu'il y a moyen qu'ils fassent encore plus de coupures, quoi. En se disant, de toute façon, on est limités dans les budgets, parce qu'on a perdu de la thune, avec le peu de publicité qu'on pouvait passer et tout, machin. Enfin, bref. Et donc, du coup, qu'ils jouent là-dessus, pour encore plus faire des restrictions budgétaires. Netflix a débloqué une caisse d'aide pour tous les intermittents qui n'arrivent pas à faire leurs heures depuis janvier à cause du Covid. Enfin, ça, c'est cool. Mais j'imagine qu'en fait, c'est pas les mêmes statuts, en plus, en fonction des pays, quoi. Donc, nous, il y a le statut d'intermittent du spectacle et t'as le... potentiellement... de la thune qui arrive, même quand t'es pas en train de faire une mission. Mais pour d'autres, je sais pas. Il y a énormément de coupures. Les chaînes veulent des programmes Covid-proof. Ouais, c'est ça. Ils veulent des programmes où, au cas où, paf, t'es capable de repasser et de rebasculer en situation confinée, quoi. Oh là là. Salut, Colibri ! J'ai coupé le micro pour tousser. Toi, tu fais son, l'image et le contenu. Bravo pour les enfants, oui. Oui, oui, c'est ça. Moi, je produis tout. J'ai une régie avec le strip deck, là, où je peux changer de caméra. Incroyable. Incroyable. Salut Notre-Cray, salut Emmerick. Salut Chameau des Bois. On vient juste de commencer, ne vous inquiétez pas. La plupart des témoignages recueillis, ici, montrent bien chaque itinéraire de ces embauchés temporaires qui ne cessent de s'entrecroiser et de cumuler des emplois de nature diverse, en alternance avec des périodes de chômage partiel ou transitoire. Donc là, on parle des intermittents. Pour ces intermittents hors spectacle, souvent rétifs aux anciens modèles contraignants de la stabilité laborieuse, la possibilité de jouir des mêmes droits sociaux que leur alter ego du spectacle l'aurait refusé. Selon l'effet pervers du saucissonnage administratif de leur statut. Ah bah peut-être qu'on va pas du tout parler des intermittents du spectacle. On va parler de tous ceux qui sont intermittents et qui justement sont embauchés sur des missions, mais qui n'ont pas le droit d'avoir le statut. C'est peut-être ça. Maudit Prod. Bah ouais. Mon mail. Mon mail professionnel, il s'appelle Maudit Prod, bien sûr. Ah bah je suis une chaîne de production à moi-même. Boîte de prod moi-même. Salut Sushi. Qu'ils soient intérimaires, pigistes, saisonniers ou en CDD perpétuels, et souvent tout cela à la fois d'une année à une autre, ils doivent tricher ou mentir par omission pour obtenir une contrepartie sociale minimale à leur temps de productivité réelle. A force de considérer comme atypique ou de déplorer nostalgiquement leur insécurité, personne parmi les syndicats ou les politiques ne semble avoir pris la mesure de ces nouveaux droits à instaurer pour cette figure sociale émergente. Mais ça, ça fait super peur ! Ça, ça fait super peur parce que, en fait, on est en 2008 quand ils écrivent... Ah non, quand ils écrivent ça, c'est en 2006. Les enquêtes sont faites en... Enfin, les enquêtes sont faites en 2006, le bouquin est rédigé en 2007 et ensuite, c'est publié en 2008. Donc, en fait, il n'y a pas encore... On est au début, on va dire, de l'Uberisation de la société où maintenant, tu es auto-entrepreneur et donc, du coup, tu n'as plus de salariat et tout. Donc là, on va voir les prémices avant Delivero, avant Uber et avant tous ces trucs-là. On demande directement au journaliste s'il sait maîtriser une cam' et prendre son sang. Quoi ? C'est vrai ? Non, tu parles pour maintenant, là ? Ils sont en train de faire ça ? Putain, mais ça va faire des plans dégueux, enfin... Oh, la vache ! Je pourrais peut-être me reconvertir, hein ! Écoutez, maintenant que je vais faire du... Je vais m'initier au cadrage aussi, peut-être me reconvertir. Aujourd'hui, c'est bien mieux. Ouais, aujourd'hui, ça va être pire, quoi, c'est ça ? Bon Dieu. Alors, attendez. Hop, hop, hop ! On s'en a été où ? C'est sans doute que dans le vaste monde de l'emploi en discontinu, traversant les différents secteurs d'activité, les destins individuels sont le plus souvent hybrides, hors normes par définition, et tellement composites qu'au final, ils en deviennent massivement invisibles selon les catégories... Bon, là, il dit la NPE, mais du coup, de Pôle emploi, quoi. De la doxa journalistique et des conceptions sociologiques dominantes. Donc, c'est des gens qui passent entre les mailles du filet et qui ne sont pas étudiés, en fait. Parce qu'ils ne sont pas considérés comme dans l'ancelaria classique, et voilà. Alors, il y a quelqu'un qui a demandé sur le CDD perpétuel. Alors, le CDD perpétuel, en fait, moi, par exemple, j'ai une... Je vous en ai parlé la dernière fois, de la copine de mon cousin qui travaille avec des personnes en situation de handicap et des personnes âgées. Donc, c'est aide-soignant ou des trucs comme ça. Enfin, aide à la personne. Elle ne fait pas les ménages, mais en tout cas, elle s'occupe des gens, elle est animatrice. Enfin, c'est des jobs hyper polyvalents où tu dois savoir... Voir quand la personne va mal et l'aider en termes de soins à faire des soins de base. Mais tu dois aussi lui apporter du dynamisme, t'amuser avec elle, jouer avec eux quand c'est des enfants, les petits vieux discuter. Enfin, voilà. C'est un job hyper polyvalent. Elle, ça fait 7 ans ! 7 ans qu'elle est en CDD dans la même boîte. 7 ans. 7 ans. Et là, elle est en mode « Peut-être un jour, je vais avoir le CDI ! » Ils lui disent qu'elle va avoir un CDI constamment. Mais en fait, c'est une carotte, quoi. C'est une carotte. C'est « Oh, t'inquiète pas, t'es la prochaine à avoir un poste à être titularisé. » Et voilà. Et quand vous travaillez dans le social, c'est pareil pour quasiment tout le monde. J'ai une pote qui est en Eduxp. Elle est Eduxp. Eduxp, c'est avec elle. Elle travaille avec les ados et les jeunes en foyer. Donc, c'est des boulots hyper importants pour qu'ensuite, ils puissent s'insérer dans la société et fonctionner correctement, quoi, qu'ils aient quelqu'un pour les aider et tout. Et elle ? Eh bien, pareil. Elle travaille en intérimaire. Elle travaille en CDD, mais en fait, jamais titularisé. Alors que c'est des boulots où il faudrait que tu puisses suivre les jeunes sur une longue période. Donc souvent, tu fais plein de contrats. Vous savez comment on fait ? Parce que, oui, d'accord, normalement, t'as un nombre de CDD maximum. Voilà. T'as pas le droit d'être en CDD perpétuel. Mais en fait, ils changent le nom du poste sur lequel tu es. Ils font des nouveaux contrats. Donc en fait, comme ça, ça passe entre les mailles. Et on fait ça aussi dans la fonction publique. Vous inquiétez pas, dans la fonction publique, c'est pareil. Voilà. Depuis un bon moment. Ah oui, les journalistes de BFM Paris-Lyon qui filment directement de leur iPhone. Oui, ça, j'en avais entendu parler. De toute façon, maintenant, avec un téléphone, tu peux faire tout. Les mecs filment avec leur portable. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, c'est ça, les conditions d'embloche ont été assouplies avec la crise sanitaire. Et les conditions de licenciement aussi. Donc voilà. La loi et l'application de la loi, c'est autre chose. Exactement. J'ai connu ces gens-là quand je faisais l'intérim en usine. C'est dégueulasse. Ah oui, c'est dégueulasse. C'est dur. Sinon, quand t'as plusieurs contrats, oui, tu peux alterner ton contrat sur plusieurs boîtes. Mais là, pour le coup, c'est ce que faisait ma pote qui est du kipper. Mais l'autre, pour le coup, c'était vraiment 7 ans à bosser exclusivement pour une seule personne. Donc là, légalement, tu passes devant les Prud'hommes, t'es en mode... T'as du salariat dissimulé. Voilà. Alors, Samir, entre les palettes et Berthold Brech, né à la périphérie de Mulhouse, dans une cité de sale réputation. Sale réputation entre guillemets parce que c'est Samir lui-même qui le dit. J'ai oublié de vous le dire des fois. Je peux faire ça si ça ne vous dérange pas. Il y a des gens qui n'aiment pas quand on fait les guillemets à voix haute. Mais là, c'est juste pour vous signifier quand c'est une citation de la personne et que ce n'est pas le journaliste ou le sociologue qui le dit directement. Donc, Samir est l'aîné d'une famille de cinq enfants. Sa mère marocaine a trop longtemps barné comme une femme de ménage dans les villas huppées, tandis que son père a fini gardien d'un immeuble locatif. En 1994, Samir est enfin majeur et à la croisée des chemins. Côté études, il a pris un peu de retard. Deuxième AP2, deuxième année de BEP comptabilité, avant son bac pro en transport logistique et son premier stage. Un mois d'ennui avec un chèque de 200 balles que j'aurais bien déchiré pour leur montrer. On va faire des air quotes, ouais, exactement. D'autant que comme petit grossiste puis aiguilleur, il a déjà économisé près de 150 000 francs. Petit grossiste puis aiguilleur, c'était mis entre guillemets, parce qu'en fait, il a fait 150 000 francs à dealer du shit seulement au quartier. Oh mon dieu. L'économie parallèle lui a surtout permis d'éponger le déficit familial. Il a remboursé les amendes SNCF du petit dernier, a payé une voiture d'occasion à sa grande soeur et a dépanné un frère en zonzon pour vol sur des pigeons de touristes. Oh, c'est génial. J'aime beaucoup trop. C'est génial. C'était une citation. En zonzon pour vol sur des pigeons de touristes. Voilà. Bon, j'imagine que du coup, si son petit frère avait des amendes SNCF, c'est parce qu'il avait pas la thune pour payer les billets de la SNCF, en fait. Donc, ils disent que c'est une économie parallèle qui a permis d'éponger le déficit familial. Donc, c'est vraiment le manque de moyens, quoi. En attendant, pour décrocher du business, il seconde son oncle dans une station service, au Black. Il a deux autres perspectives en vue. Une passion de longue date et une rencontre décisive. Sa passion de jeunesse, c'est le handball, sauf qu'il lui manque 10 cm pour avoir ses chances en national. Et puis, dans l'équipe, ils sont taillés comme des requins, avec rien dans le cerveau. Alors, il continue de se la jouer en amateur. Cette réticence tient aussi à une rencontre. À 16 ans, Samir s'est lancé dans une drôle d'aventure. Un atelier théâtre proposé par la scène nationale du centre-ville. Deux mois de répétition bénévole pour monter une pièce de Jean Guenet. Jean Guenet ? Handball. J'ai dit handball ? C'est handball. La taxe tourisme ! Ouais, c'est ça ! Il a prélevé la taxe directement sur les touristes. Deux soirs de suite, il a brûlé les planches devant les familles de la cité, non sans affronter une méfiance teintée de honte dans les yeux de ses parents. Ah, mais c'est horrible ! Bibou, quoi ! Il fait du théâtre et tout et puis ses parents ils sont au stress ! En même temps, ça doit être un peu mal compris. Je t'avoue que même moi, je comprends même pas le théâtre, alors bon. Ça me paraît... Les handballeurs du théâtre... Handballeurs ? Non, mais c'est ça, c'est basketball, mais c'est handball. Dégeu. Jean Guenet, c'est celui qui a écrit les bonnes. Mais je connais pas tout ça, moi. Je connais pas tout ça. Mais vraiment pas. Depuis lors, Samir bouquine à côté, détourne les moules verbaux de son phrasé standard. Une décennie plus tard, Samir a dû assumer, concilier et refuser. En bref, il est travailleur intérimaire et salte un banque à ses heures perdues. Mais c'est dans le détail de son parcours que cet agencement professionnel prend toute sa signification. Discrimination oblige, pas facile pour un gris, autrement dit un maghrébin d'origine, de trouver du boulot en Alsace. Sa première place comme préparateur de commandes dans un hypermarché, il la doit à une recommandation d'un pote de handball et natif pure souche. Samir, c'est pas une racaille, c'est un tafeur. Pas d'embauche immédiate, mais cette promesse détournée. Va t'inscrire dans une boîte d'intérim, après on verra. Affaire conclue. Pour les horaires, c'est 4h du matin jusqu'à minuit. Et comme Samir a bluffé question transport faute de voiture, il met plus d'une heure à vélo pour rejoindre l'entrepôt situé près de la frontière allemande. Quoi ? Mais attends, il a payé une voiture à sa soeur ? Il a payé une voiture d'occasion à sa grande soeur et lui, il va au taf en vélo. En tant que joueur d'impro, je ne comprends pas comment on ne peut pas comprendre le théâtre. Bah parce que, je suis désolée, c'est pas du tout le même univers que plein de gens. Et souvent, c'est des connards méprisants élitistes qui sont mis en lumière. Je suis d'accord qu'après, il y a des petits théâtres en ville à Lyon. Il y a l'air d'avoir des petits théâtres sympas et puis des gens cools. Mais globalement, c'est genre... Je fais du théâtre. Voyez. Il n'a peut-être pas le permis. Ouais, c'est possible. C'est possible. Les contrats temporaires d'activité se suivent et se ressemblent. Mission hebdomadaire, souvent 6 jours sur 7. À part le dimanche, préserver la souplesse inscrite sur sa feuille de paye, le contrat à attendre le vendredi pour savoir combien de jours la semaine suivante sera faite. Quoi ? Il sait que d'une semaine sur l'autre. Heureusement qu'on ne lui a pas proposé un taf en Allemagne. C'est clair qu'à vélo, ce serait compliqué. Mais c'est chaud quand même. Le vendredi, tu sais ce que tu vas faire pour la semaine d'après. Question salaire, c'est un bon smic et demi, prime de précarité comprise. Sauf qu'il ne touche pas le 13e mois ni les autres avantages du comité d'entreprise. Au total, Samir ne saurait dire qui y gagne plus. Mais ce calcul implicite pèse sur les rapports humains. Au bout d'un an de contrat dans la même entreprise, son constat est amer. Celui d'un apartheid social invisible. Apartheid social était mis entre guillemets, donc c'est lui qui le dit. Ceux qui... Ceux qu'ils appellent les embauchés traitent les intérimaires par le silence, sinon par le mépris. Ah oui, d'accord. Donc les salariés méprisent les intérimaires, ok. Différence de génération, d'aspiration, de mentalité ou d'intérêt syndical contribuent à maintenir les travailleurs précaires à l'écart. eux qui, justement, font la plupart des sales boulots. Du coup, entre les deux mondes en chien de faïence, les intérimaires qui désiraient se poser un peu ou se marier sont contraints de faire du zèle auprès du chef de service et des pro-lours bourgeoisés dans l'espoir de transformer leur mercenariat hebdomadaire en vrai CDI. C'est dur. Ça existe le théâtre populaire ? Oui, mais c'est pas forcément quelque chose qui est forcément mis en avant. tu vois ce que je veux dire. Non, je suis pas choquée de sa vie. J'ai dit que j'étais choquée de sa vie. Non, ça m'a fait rire parce que je m'attendais pas à ce qu'ils disent tout ça mais non, je suis pas choquée. Tu vois très bien le titre de profil aussi. J'ai vu les comparutions immédiates aussi. C'est la flexi-sécurité, c'est ça. Attendez. Oui, c'est bon. Le truc, c'est qu'après, je perds... Mon doigt se perd sur la feuille. Voilà. Comme dans les cours de récréation, ces faillots-là sont baptisés suceurs. Ainsi va le jeu de la carotte et du bâton. Entre promesses d'embauche ferme et possibilité de résiliation à la semaine, ils insèrent une main-d'œuvre éjectable et corvéable à Merci dans une logique de débrouille individuelle, les privant de formes de solidarité de la culture ouvrière. Ce qui constitue... Ce qui construit... Ce qui construit... Ah ! J'arrive pas à le dire alors que c'est si simple ! Ce qui contribue ! Merci. A les exclure et à les stigmatiser. On ferait le même constat dans l'industrie automobile ou le bâtiment. Mais du point de vue de Samir, comme pour un tiers de ses collègues, le sort des embauchés n'avait pas grand-chose d'enviable. La vie réussie, il faut déjà... Sauf que c'est déjà fini à 40 balais. Ah oui, d'accord. Ils sont en train de dire que c'est des boulots qui sont tellement difficiles en fait que dans l'industrie automobile ou le bâtiment, tu ressors à 40 ans, t'es brisé, quoi. Physiquement. Du coup, ça les a plutôt arrangés que le nouveau chef, pour éviter les contrôles de l'inspection du travail, se débarrasse de lui après 12 mois de mission non-stop. Ayant mené en parallèle quelques expériences scéniques en amateur, tout en gardant contact avec la compagnie qui l'avait initiée à la scène, Samir tente sa chance à Paris. Deux mois de répétition, seulement d'effrayer pour un spectacle dont la coproduction capote avant le terme. L'année suivante, il échoue de peu au conservatoire. De retour à Mulhouse en 2004, il enchaîne une nouvelle série de missions temporaires comme convoyeur dans une usine agroalimentaire. dès 6h du matin, il livre à des commerçants des sacs de 50 kilos. What ? Un emploi qui demande une force de travail flexible à tous les sens du terme, jusqu'au lumbago. Quelle horreur ! Mais avec la prime de portage, c'est quand même une place aux yeux d'or, jusqu'à 2000 euros les mois pleins. Depuis son récent mariage, prouvant que, malgré sa tête d'arabe, c'est entre guillemets, c'est Samir qui le dit, malgré sa tête d'arabe, Samir est rentré dans le rang. On lui a proposé de passer Cariste, d'après la formation sur l'engin. Une vraie planque, quoi. C'est 500 euros de moins, mais ça devrait lui laisser un peu d'énergie pour bosser son répertoire de prédilection. Bernard Maries, Marie Coltès et Valère Novarina. On parle de théâtre, je suis perdue, quoi. Je suis complètement perdue. Salut, Fanfan. Mais qu'est-ce qui lui arrive, Olbrac ? Bah alors, qu'est-ce qu'il y a ? Laisse-le, il vous déconcentre. Non, mais il se victimise. Regardez ça. En même temps, c'est hyper contraignant, un CDI pour un employeur. C'est pas avec une mentalité de victime qu'on réussit dans la vie. Voilà. Au secours. Samir qui s'est pas plaint une seule fois, tu vois, et qui porte des sacs de 50 kilos pendant que Olbrac se touche la nouille sur Twitch. Bon. Écoutez, continuons notre vie. Sur le théâtre, c'est pas que quelques-uns élitistes. Ils font du gamekeeping. Ce qui est... de ce qu'est le théâtre et ce que ça représente ce qu'est le théâtre. Bien sûr. Bien sûr. Je suis entièrement d'accord avec toi, Mister Mimo. C'est pour ça que je suis hyper méfiante quand je vois des gens qui parlent du théâtre. Je suis là, genre... J'ai peur. J'ai peur. Mais bien sûr, il y a du théâtre populaire, mais bon. C'est pas la majorité de ce que je peux croiser, on va dire. Surtout à Lyon, quoi. Avec l'NSAT, hein. Oui, c'est un bâton, le gars. Il s'est pas plaint, Samir. Amuse-toi bien, tourtiné. Bon lac. La musique, c'est Hyper Light Drifter ? Ah, je vais te dire ça. Oui, tout à fait. C'est ça. À deux clics, je l'ai entendu. Non, mais je l'ai sauté, ça, c'était pas forcément intéressant. Alors, attendez. On en était où ? Donc oui, maintenant, là, du coup, il a fait une formation pour travailler sur un engin. Et donc, du coup, il gagne 500 euros de moins par mois. Donc, au lieu de 2000 euros par mois, il gagne 1500 euros. Mais comme ça, ça lui garde du temps et de l'énergie pour qu'ensuite, il puisse continuer le théâtre. Voilà. Depuis deux ans, son double jeu professionnel contraint Samir à composer et à cloisonner deux mondes vécus en simultané. Le week-end, il anime bénévolement un atelier théâtre en banlieue. La semaine, il dégueule de la palette. J'adore comment il parle, il est trop bien Samir. Dégueule de la palette. En 2005, c'est devenu gravement ingérable. Il a dû inventer un pipeau monstrueux auprès de ses habituelles agences d'intérim pour justifier ses deux mois d'absence consécutifs. Tandis qu'il répétait une pièce de branch qui allait se jouer dans un théâtre public lyonnais. À évoquer ses succès sur les planches, il aurait giclé des listes illico. Ah putain ! En fait, il a été obligé de dissimuler le fait qu'il faisait du théâtre à côté parce que sinon, il aurait giclé des listes d'intérimaires. Il n'aurait pas pu continuer son taf qui lui permet de bouffer. Dégueuler de la palette, c'est un réel temps technique. D'accord ! Ah bah alors voilà ! De même, quand il fréquente les théâtreux, il fait l'impasse sur son quotidien à l'usine. Trop chiant de toujours devoir se justifier. Il y a dix ans, en tant que comédien, Samir aurait cumulé assez d'heures pour toucher les allocations chômage du spectacle, selon les annexes 8 et 10. Mais le nouveau calcul imposant d'effectuer 507 heures sur une période de dix mois étant hors de portée, il n'est pas prêt d'accéder à cette garantie sociale. Alors, pour ne pas trop gamberger, il navigue à vue et alterne clandestinement, intérim alimentaire et art vivant. C'est dur ! Oui, gerber peut-être, gerber de la palette. Ah, c'est ça. Mais lui, il a dit dégueuler de la palette. Donc, voilà. Peut-être que les deux se disent, de toute façon, ça veut dire la même chose. Je vais juste vérifier 500 heures sur une période de dix mois. 507 heures. Ah, c'est toujours ça ? 507 heures intermittents. Ah oui, c'est toujours ça ? Condition pour ouvrir ses droits en tant qu'intermittent. 507 heures. Ah non, durant 365 jours. Donc, pas durant 10 mois, durant 12. D'accord. Il est tout à fait possible de travailler également au régime général, d'être parallèlement auto-entrepreneur, de percevoir des droits d'auteur. Les heures correspondantes ne sont simplement pas prises en compte. Je fais d'accord. Non, c'est pas les heures qui sont faites pour toucher ton fric, c'est les heures pour avoir le droit aux indemnités. C'est sur 12 mois, maintenant, au lieu de 10. Voilà, donc c'est la différence, on va dire, au moment du bouquin, là, en 2008, il doit faire 507 heures en 10 mois pour avoir le droit au statut d'intermittent et avoir les aides au retour à l'emploi qui lui donnent des indemnités. Maintenant, c'est 12 mois, donc c'est sur une année complète. Voilà. Mais c'est le même nombre d'heures, en tout cas. Et je sais pas combien c'était avant. Parce qu'ils disent « Il y a 10 ans, en tant que comédien, Samir aurait cumulé assez d'heures pour toucher les allocations chômage du spectacle. 507 heures pour toucher tes indemnités pendant 8 mois. » Ouais, c'est ça. C'est pas cool de charber. Ouais, non. Ok. Yann et Jean-Baptiste, le cinéma au bout de la galère. Donc là, deux nouveaux profils. Au revoir, Samir. Il était cool, quand même. parcours à la fois inverse et similaire. Je suis en train de perdre ma voix, attendez de l'eau. Parcours à la fois inverse et similaire, celui de Yann. Alors qu'il redouble sa seconde dans un lycée rennais, son père, ne pouvant plus régler les loyers, refait sa vie ailleurs. Et l'adolescent doit quitter sa Bretagne pour squatter chez une copine à Paris. Il laisse tomber ses études et s'essaye à une joyeuse galère. faire d'extra à l'amiable dans des bars le week-end et de la vente à la criée de journaux pour la réinsertion des jeunes délinquants. Ça, c'est des boulots durs aussi. Au hasard des rencontres nocturnes, il fait la connaissance d'un pro déjà dans le circuit. Banco pour un très obscur poste d'assistant sur un téléfilm. Tissant au fil des tournages son réseau de connaissances, Yann sera intermittent du spectacle de 1988 à 1999. Après 10 ans de bons et loyaux services, le cinéphile autodidacte en a assez de ronger son os. Fort de son carnet d'adresse et de quelques sous mis de côté, il tourne à l'arrache deux courts-métrages. Mais pour le long dont il a déjà le script en tête, il a besoin d'une plage de temps rien que pour lui. Ayant décliné deux taffes bien tunées, il peine à reconstituer son quota d'heure et décroche du régime d'allocation du spectacle courant 2000. Son projet perso avance, mais acculé par les exigences de la survie quotidienne, Yann se met en quête d'un boulot d'appoint. Salut l'Ilsabule ! Ce sera téléassistant pour une compagnie d'assurance. Ah non ! Fais pas ça ! Fais pas ça ! C'est horrible ! Oh là là ! Et puisqu'on est en période estivale, un chiche contrat dit saisonnier. À l'étroit dans un box de 8h à 15h, casque sur les oreilles et sous l'œil vigilant d'un surveillant de plateau, il répond aux appels avant de rédiger des rapports de sinistre. Expérience mitigée à la fois épuisante mentalement et plutôt cocasse étant donné l'éventail des situations rencontrées, Yann avoue même avoir été stimulé du point de vue de l'écriture scénaristique. Oui, parce que si c'est des sinistres, tu découvres des trucs quoi. Comme la maison de production intéressée par son film le fait lanterner, il rempile. Deux CDD consécutifs, mais hors saison donc mieux payés. Ainsi, il peut s'inscrire de nouveau à la NPE et toucher des indemnités du régime général en alternance avec des CDD dans la même entreprise de téléassistance ainsi que des allocations logement, des compléments non déclarés comme livreur de pizza à domicile et depuis 8 mois, le RSA. La proie pour l'ombre, dira-t-on. Au terme de cet itinéraire apparemment paradoxal, c'est bien en interrompant l'enchaînement des postes d'exécutants dans le cinéma et en improvisant un autre cumul de revenus en partie frauduleux que Yann s'est donné le temps et les moyens de faire ses preuves comme réalisateur à part entière. De fait, grâce à un récent apport financier, le tournage de son film est programmé dans le rôle-titre d'une fille sans papier cabille repérée sur le casting dans une MJC du 93. Alors, j'ai complètement niqué la phrase, donc je vais continuer. Ouais, les contrats saisonniers, c'est l'enfer. Il y a un mec sur Twitter qui a fait le trade de ses trois anecdotes les plus énormes en assurance. Putain, il doit y avoir des trucs. Parce que c'est un casse-tête, ça aussi. Tiens. Ah, j'ai un droit de sort d'abaissage. Oui, il faudrait que je fasse ça. T'es là ? T'es là, God's Evil ? Je veux le faire, mais j'ai juste pas pris le temps. Mais je vais le faire. Voilà. J'en étais où ? Donc oui, apparemment, il a cumulé son travail dans l'assurance téléassistance. Ça, c'est un job de merde, c'est horrible. J'ai mon cousin qui est devenu sourd d'une oreille à cause de ça. Avoir toute la journée le casque sur la tête et tout, ça rend fou. C'est constamment surveillé, c'est atroce. Et donc, lui, il a fait ça et à côté, du coup, il a pu prouver qu'il avait un bon projet et faire financer son film. Donc maintenant, là, le tournage de son film est programmé dans le rôle titre une fille de 100 papiers cabiles repérée sur casting dans une MJC du 93. Premier tour de manivelle à l'automne prochain, délocalisé en Slovaquie pour renier la masse salariale selon les prises de risques calculées de ses futurs employeurs. Aucun destin singulier mais exemplaire. Autre destin singulier mais exemplaire, celui de Jean-Baptiste, de père marocain inconnu. Il a mal vécu ses années de collège à l'internat catholique où l'a inscrit sa mère, guichetière postale à Tours. Orienté au faciès vers un CEAP d'électromécanique. Putain mais la musique, qu'est-ce qui lui arrive là ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Donc il y en a un qui va tourner son film en Slovaquie et l'autre qui se retrouve dans une école kato. C'est quoi cette histoire ? Les boulots étudiants, ils animent aussi bien les soirées et anecdotes. Oui c'est ça ! Il y avait le cas d'une personne paumée au fin fond de la Russie sans rien et tout, digne d'un film. Incroyable. Donc autre dessin singulier mais exemplaire, celui de Jean-Baptiste. De père marocain inconnu, il a mal vécu ses années collège dans l'internat catholique où l'a inscrit sa mère, guichetière postale à Tours. Orienté au faciès vers un CAP d'électromécanique, il échoue en troisième année et malgré ses sympathies pacifistes, signe pour une préparation militaire, pressé de se donner les moyens financiers de son autonomie. Là, il découvre l'arrière-monde du salariat. Sous l'uniforme, la solde de base plafonne alors à 350 euros. Jean-Baptiste monte en grade et en indemnité, sous offre, caporal, puis sergent à un tiers du SMIC. Sauf qu'avec les menus trafics sur l'alcool, les cigarettes et les uniformes dégriffés en douce, il améliore l'ordinaire et s'autorise même d'y virer ferroviaire à l'étranger pendant ses permes. Pas question de rempiler pour 5 ans compte tenu du racisme dégradé. Alors, il trouve par connaissance un CDD dans la serrurerie. De gros chantiers pour les HLM, fallait faire au rendement. On nous poussait à saloper le boulot, c'est pas mon truc. Il a enchaîné un contrat précaire dans une conserverie industrielle, puis un CDI dans une usine de papeterie. Six mois plus tard, étant donné l'importance des commandes à fournir, on lui impose des heures supplémentaires au Black. Il refuse. Licenciement concerté avec l'aide de démission antidatée pour éviter les prud'hommes au patron. Waouh. Jean-Baptiste se tourne alors vers l'intérim, et tente de valoriser sa formation d'origine dans l'électricité. Pas facile. Avec son faciès, on l'aurait vu plutôt manœuvre. N'empêche, il décroche des missions haut de gamme. Il tire les câbles pour un programme pionné de vidéosurveillance. Ah ouais ? Un programme pionné de vidéosurveillance. Ça, c'est peut-être Colomb à Lyon qui l'a embauché. Incroyable. Retour en CDI avec un électricien parisien. Trois ans sans histoire, sauf que, après le dépôt de bilan, il s'aperçoit que son employeur ne l'a jamais déclaré. Oh ! Quoi ? Retour en CDI chez un électricien parisien. Trois ans sans histoire, sauf que, après le dépôt de bilan, il s'aperçoit que son employeur ne l'a jamais déclaré. Seul-ci lui interdit l'accès aux allocations chômage. Déboire amoureux et fin de bail oblige, Jean-Baptiste finit à la rue. Non, mais ça, je pense que c'est une victime qui se plaignait et qui n'aurait pas survécu s'il avait vécu sous Louis XVI. Je pense que c'est ça. Vous voyez ? Je pense. Ça allait vite, ouais, ça allait vite. Souvent, ça va vite. Il n'aime sûrement pas le mérite du patron, ouais. On est jaloux de la réussite en France. Salut, le FX ! 20 mois sans logis dans une métropole hostile, une expérience indicible aux confins de la mort clinique. Hasard de la dernière chance, un charpentier couvreur le prend sous son aile. Non, mais incroyable, quoi. Il a failli mourir ! Quatre ans durant, il retape des fermes en Savoie. Son maître compagnon ayant pris sa retraite, Jean-Baptiste vit en meublé à Lyon sur ses indemnités chômage. En 1995, Pôle emploi est occupé. Il participe activement au mouvement local des chômeurs et dans la foulée, effectue une démarche pour décrocher une formation. J'avais envie de m'orienter vers l'énergie solaire, mais il n'y avait rien et en plus, j'étais bloquée à cause de mon niveau d'études. Par défi, il s'inscrit à la fac pour faire une capacité en droit, ce qui lui donnerait un équivalent au bac en un an. Sans succès. Encore un petit job saisonnier de cueillette de cerise et une rencontre décisive avec une libraire corse. Plusieurs années de collaboration sans stress ni préjugés et autant de CDD à mi-temps tacitement reconduit. C'est long, hein ? C'est dur, hein ? J'ai joué au patron qui a dû fake tous les documents pendant 4 ans ? C'est un truc incroyable. Le mec lui a fait des fiches de paix. Des fausses fiches de paix et tout. Wow. Alors attends, qu'est-ce que tu dis, Fulgore ? Toutes les boîtes qui engagent des intermittents à Paris font des contrats en fin de mois plutôt qu'en début de mois. Donc tu travailles tout le mois sans contrat. Si jamais il n'y a pas de contrat une journée, on te demande de rester chez toi. Ça te permet de retirer une journée du contrat. Ouais, ça, je vois. Il y a pareil à la fac. Mais c'est moins institutionnalisé, je pense. Ah ouais, ça fait flipper le coup de la non-déclaration. C'est clair. C'est clair. C'est pas rassurant. Remarqué par un journaliste du quotidien régional pour ses lettres ouvertes dans le courrier des lecteurs. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Le mec, il participe à un mouvement de mobilisation sociale des chômeurs et puis ensuite, il écrit des lettres ouvertes dans le courrier des lecteurs du quotidien régional. Oh là là, incroyable. Remarqué par un journaliste de quotidien régional pour ses lettres ouvertes dans le courrier des lecteurs, il se voit proposer quelques piges à l'essai. Incroyable. Puis un CDD à temps partiel, sous-payé, mais cumulable avec les allocations à Cédic. Il accepte. Et là, tout se précipite. Un mois d'initiation aux techniques de la vidéo via un bon plan, refilé par un conseiller de la NPE, et un premier film amateur tourné lors de vacances à Beyrouth. Après deux mois de montage à l'œil par un pote intermittent, il fait circuler des copies de son documentaire de 52 minutes sur les disparus de la guerre civile au Liban. Succès d'estime en festival, quelques ventes aux noirs de DVD. Quoi ? Quoi ? Mais tu lis ses parcours de vie, t'as l'impression que ta vie à côté, c'est Mamie, tu vois ? C'est Mamie avec sa tisane, qui rencontre des chiens, enfin tu sais, qui promène son chien, qui vit avec ses mille chats, et voilà, sa vie c'est ça quoi. C'est incroyable. C'est trop intéressant. Mais ouais, la vie de ce type, ça mérite un film, on est d'accord, c'est incroyable. C'est trop intéressant quoi. Je suis trop à fond. Mais le pire, c'est que quand tu fais des entretiens avec les gens, et quand tu parles avec les gens, des entretiens sociologiques, mais vraiment pas les entretiens sociologiques sur leur travail, mais quand tu passes du temps avec eux quoi, et qu'ils commencent à te raconter leur vie, surtout quand c'est un peu des personnes âgées, et qu'ils commencent à te raconter tout ça, je vous jure que votre voisin de 70 ans, il a une histoire incroyable aussi. Mais là, il a déjà 100 mi-temps ou quoi ? C'est clair. Les histoires de vie, en fait, on se doute pas de tout ce que les gens ont traversé. Salut Rigop. C'est classique, les patrons qui ne déclarent pas si l'employé ne sait pas comment ça se passe, personne ne le voit avant la retraite. Ma mère, ce qu'ils lui ont fait ? Merci Saren ! Merci beaucoup Saren pour les 54 mois de soutien. Je vais m'aider pour lever dans le tchat en ton honneur. Des bisous Saren. Ma mère, ce qui s'est passé, c'est que... En fait, elle travaille, elle conduit des bus, ma mère. donc des bus scolaires. Donc en fait, ton job, c'est de conduire les enfants au collège ou à l'école primaire. Et en fait, il y a des appels d'offres qui sont faits par la région. Ça dépend comment c'est géré, département, région, le conseil général, mais ça n'existe plus, mais voilà, tous ces trucs-là. En gros, c'est l'État, c'est des trucs publics qui font un appel d'offres tous les 5 ans. Ils disent, ok, aux compagnies de bus, ils leur disent, ok, quel va être le moins cher pour faire ce parcours-là ? Et qui va répondre à notre demande qualité, machin, voilà. Donc c'est un appel d'offres. Donc il y a plein de gens qui viennent postuler, proposer des trucs. Plein de boîtes différentes. Et donc ma mère, comme ça, tous les 5 ans, elle se fait balader d'une boîte à une autre parce qu'en fait, quand une entreprise gagne un appel d'offres, souvent, elle n'a pas assez de bus ni assez d'employés et de salariés pour pouvoir continuer à faire les lignes de bus. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'en gros, elle va racheter ces salariés-là à l'entreprise qui a perdu l'appel d'offres. Et cette entreprise-là, ça l'arrange parce qu'elle, bah juste, elle n'a plus de lignes. Et donc du coup, elle n'a plus assez de lignes, donc elle a trop de travailleurs et normalement, enfin sinon, ils seraient licenciés. Donc ça évite les licenciements. Donc ma mère, comme ça, se fait balader quand il y a des appels d'offres. Et la dernière fois, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a été... Elle a été prise par une entreprise, quoi. Enfin bon, ils ont gagné un appel d'offres. Donc maintenant, quand tu es pris par un appel d'offres comme ça, toi, tu gardes ton ancienneté depuis le début. Donc ma mère, elle a 20 ans d'ancienneté dans la boîte, même si elle arrive dans une autre boîte. Quand ils reprennent ton contrat, ils le reprennent tel quel, tel qu'il était, en fait, dans l'ancienne entreprise. Donc ils doivent faire avec. Donc ils ont tous les avantages qu'ils avaient dans l'autre entreprise. Eux sont pas lésés. Et ma mère s'est rendue compte qu'en fait, au bout d'un an, elle s'est dit, il y a un problème. Il n'y a pas mon ancienneté, en fait. Et en fait, elle trouvait qu'il y avait un problème avec ses fiches de paie et tout. Et elle a été les voir et elle s'est rendue compte que ses 20 ans d'ancienneté étaient passés à 2 ans d'ancienneté. Donc ils lui devaient de l'argent, quoi. Truc de ouf, quoi ! Et le pire, c'est que genre, quand elle en a parlé, l'arnaque, hein ! Quand elle en a parlé à son patron, du coup, ils étaient en mode, mais c'est de votre faute, vous n'avez qu'à regarder votre fiche de paie. Et elle, elle était en mode, bah je la regarde, mais je la comprends pas forcément. Tu sais, je la regarde, il y a plein de trucs d'écrit, ça me tilte pas, quoi. Et c'est après qu'elle s'est rendue compte en faisant ses comptes pendant l'été, elle a fait genre, mais what ? Attendez, quoi ? Elle pensait que comme elle faisait moins d'heures, du coup, elle était... Enfin, voilà, tu te rends pas compte. Et c'était en mode, c'est de votre faute et tout. Et je lui ai dit, mais en fait, il essaye de te faire croire que c'est de ta faute, mais là, c'est important de tout checker. Oui, mais t'as pas forcément les compétences pour tout checker. Tu sais comment lire une fiche de paix, toi ? On t'apprend à dire ça. Je lui ai dit, mais tu vas dans le local et tu as le droit, normalement, de voir la convention collective. Et normalement, la convention collective, elle est accessible à tout le monde. Voilà, ta parole... Enfin, elle est normalement accessible à tout le monde. Ma mère y va, la convention collective était pas affichée. Elle leur a demandé, ils ont fait, oui, oh, elle doit être là, 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 là. Elle a jamais pu avoir la convention collective. Je lui ai dit, là, tu sais ce qu'ils font ? C'est qu'ils savent qu'ils ont fait de la merde. Donc, du coup, ils sont en train d'essayer de tout planquer. Ils veulent pas que tu te rapproches des syndicats, machin et tout. Truc de ouf. Et en fait, ils étaient là, ils ont fait des négociations avec elle, mais ils voulaient absolument pas que ça filtre, quoi, et que ça perce. Incroyable, incroyable. Je lui ai dit, en fait, si tu vas devant les prud'hommes, ils sont dans la merde. Oh là là. La convention collective est consultable, mais pas obligatoirement affichée. Oui, mais là, quand elle demandait à la consulter, ils étaient en mode, euh, oui, euh, allô, peut-être. Bon, finalement, ça s'est bien passé pour elle, mais elle s'en serait pas rendue compte. C'était niqué. Ils l'ont fait exprès, exactement, en espérant qu'elle ne le voit pas. Exactement. C'est, oh mince, on a oublié en zéro. C'est un peu plus des boîtes de prods font des contrats en début de mois et on rectifie en fin de mois s'il y a des changements. Ça ne demande que quelques clics avec l'ogiciel qui fait les contrats. Oui, je vois. Il ne faut pas exploser les budgets avec les changements donc les intermittents ne réclament pas trop leurs heures sup pour ne pas se faire mal voir ou blacklisté par les prods. Oui, c'est ça, c'est tacite, quoi. Tout le monde sait qu'il faut que ça fonctionne comme ça. De toute façon, de toute façon, quand tu bosses sur une émission ou même une série ou quoi, sur la production d'un truc, tu sais que tu vas faire des heures sup et que des fois, ça va prendre plus de temps que prévu et que tu vas pas forcément être payé, quoi. C'est comme les contrats de femmes de ménage dans l'industrie. Elles sont balayées, baladées, baladées. J'étais en mode les femmes de ménage, elles sont balayées. Ouh là là. Ce jeu de mots. Elles sont baladées après chaque appel d'offre. Normalement, il y a des conditions de reprise avec maintien de l'ancienneté. Mais il y a souvent des merdes. Voilà. Bah, c'est ça. C'est ça. On apprend un master de droit à lire une fiche de paix. Ouais, mais ça serait bien que n'importe quel salarié soit capable de le faire, tu vois. Perso, je sais toujours pas lire ma fiche de paix, ça fait cinq ans. Eh oui, non, mais c'est compliqué. Il faut prendre du temps et tout, il faut comprendre. C'est compliqué. Et puis, c'est opaque. C'est opaque. C'est pas forcément hyper lisible. Je vous arrête tout de suite. Les employeurs profitent de l'ignorance des salariés. Ah, mais vu ce qui s'est passé et vu comment il m'expliquait ce qui se passait, ils le savaient. Ils le savaient. Ils ont essayé de retourner la situation et tout. Et je lui ai dit mais là, ils sont en train de t'avoir. Et en fait, elle, elle était soulagée que moi, je sois là pour lui dire non mais attends, je vois ce qu'ils sont en train de te faire là. Je voyais tous les petits fils qui tiraient. Je fais genre non mais ils te prennent vraiment pour une conne quoi. Horrible. Parce que sinon, t'es extrêmement seule quoi. T'as l'impression que t'es parano. Ils arrivent à te faire croire que t'es parano quoi. Enfin, que t'es suspicieuse. T'es suspicieuse plutôt. J'ai fait une formation où j'ai appris à les lire. La première chose qu'on m'a dit c'est que 90% des fiches sont des erreurs. Ouais, t'as intérêt Mais ils ont simplifié les fiches de paie mais j'y comprends encore plus rien. C'est terrible. Si j'ai voulu apprendre un master, c'est trop tard. Quelle paie ? On vous a tout payé pour tourma d'affaires. Mais du coup, c'est bon. Ça a été... sauvé pour elle. Mais bon. Je vous explique pas les galères quoi. On a été où ? Donc il a fini à la rue. Ensuite, il a fait un documentaire de 52 minutes sur les disparus de la guerre civile au Liban. Encouragé par ses débuts prometteurs, il autoproduit un autre documentaire. Dur dur, petite arnaque de la médecine douce. C'est trop intéressant ça. Petite arnaque de la médecine douce. Il ne manque plus qu'un diplôme sur sa carte de visite pour toucher les dividendes professionnels du nouveau métier qu'il s'est bricolé. La formation nécessaire coûte plus de 7000 euros. Sans parler des frais annexes. Qu'à cela ne tienne, il signe un gros emprunt revolver dont il n'a d'ailleurs pas fini de payer les accomptes. Cumuler à d'autres crédits à la consommation et à leurs effets pervers. Mais c'est horrible ! C'est horrible ! En fait, il a les compétences pour le faire. Il a les capacités et tout. Mais pour pouvoir avoir le diplôme, il est obligé de payer une formation de 7000 balles. Il peut passer le pays parce qu'il n'a pas les moyens. Personne, je dis bien personne ne sait parfaitement lire une fiche de paix. Vous n'arriverez pas à me convaincre ! Non, je suis d'accord avec toi. Moi, je n'imite rien. Tu vois, je lis le truc, je suis là, je suis perdue. Il y a des trucs que je comprends et il y en a d'autres, je suis vraiment perdue. C'est difficile de se plaindre et les procédures avec le conseil des prud'hommes peuvent être longues. Il y a certains prud'hommes, c'est 4 ans. 4 ans d'attente pour passer. Dans certaines régions, en fait, c'est complètement bouché. Mais tu ne perds rien à menacer ton patron quand tu sais qu'il est en tort de dire tant pis, je vais au prud'homme. Tu le dis ! Tu fais, j'y vais. Pas de problème. De toute façon, c'est toi qui es en tort, je vais. Sur des trucs comme ça, tu vois, t'imagines ? T'imagines quand même l'argent qui était perdu, là ? J'ai un poc qui a une formation refusée par Pôle emploi car trop compétent. Sauf que sans cette formation, il n'y a rien d'officiel pour dire qu'il peut réaliser ce travail. Je pense que c'est exactement ça ce qui s'est passé avec... Comment il s'appelle ? Merde. Jean-Baptiste. Avec Jean-Baptiste. C'est un complot du Médéph pour que les petits ne se posent pas de questions. Non, mais c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué parce que même ma mère s'était rapprochée des syndicats donc je lui avais dit d'aller voir la CGT. Il n'y avait pas la CGT dans son entreprise, il n'y avait que la CFDT. Et en fait, je lui ai dit c'est pas grave, appelle la CGT qui n'est pas d'entraînement d'entreprise, c'est juste pour poser des questions en fait. Qui n'est pas d'entreprise mais dans une autre boîte qui fait exactement la même branche et tout. Et en fait, le truc c'est que vous avez sans doute vécu ce phénomène mais dans plein de petites boîtes, les syndicalistes sont aussi main dans la main avec le patronat et négocient aussi c'est un moyen aussi d'avoir un truc stable et ils ont des avantages en fait. Donc en fait, les patrons les mettent un peu dans leur poche et il y a plein de moments où t'as des... Enfin, tu sais, t'as vraiment... T'as pas des syndicalistes qui sont là pour la politique des fois, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des intérêts personnels aussi. Et donc du coup, ça crée des problèmes parce qu'ils défendent leurs intérêts individuels et voilà. Et potentiellement, ça peut te mettre dans la merde et après, ils peuvent te balancer ! Ils peuvent te balancer au patron quand toi, tu demandes juste des conseils. Voilà. Mais voilà ! Quand t'as des syndicalistes qui sont proches des patrons, c'est compliqué. Salut capitalectomie ! Et tu peux pas forcément le savoir, tu vois, de l'extérieur. Ma mère par exemple, elle, elle croise presque jamais ses collègues. Elle est tout le temps sur la route. Elle travaille avec les enfants. Elle est pas... Elle est pas dans une entreprise où tous les jours t'es dans des bureaux ou quoi. Salut Père L'Aubergin ! Donc voilà, 7000 euros et du coup, il a fait des crédits à la consommation et un emprunt pour pouvoir payer sa formation. Depuis 3 ans, Jean-Baptiste est devenu JRI, journaliste reporter d'image, payé à la pige par telle chaîne de télé, entre 100 et 200 euros le sujet, sans défraiement de transport, ni prise en compte des heures supplémentaires. Si, à compétence strictement égale, il filmait des émissions de plateau ou des retransmissions en direct, il serait OPV, opérateur prise de vue, payé de 200 à 500 euros. Ah mais c'est le double ! Sans risque de dépassement horaire. Et surtout, il serait officiellement intermittent du spectacle. Et pas le sida de la profession, selon l'expression abjecte d'un collègue titulaire. Mais quelle ordure, lui ! L'arbitraire du saucissonnage statutaire au sein d'un même métier le condamne à pigé dans une dépendance totale de ses employeurs télévisuels, sans aucun système d'allocation qui ne lui assure une continuité minimale de revenus. D'un mois à l'autre, il peut passer de 22 à 4 jours travaillés. Pour l'heure, sous-locataire surendetté, il flirte avec le fameux seuil de pauvreté. Quant à son prochain projet documentaire sur les Chibani retraités-maltraités de l'immigration d'Afrique du Nord, ils n'osent même plus y penser, faute de disponibilité mentale et de visibilité financière même à court terme. C'est dur ! C'est dur ! En stage, j'avais fait quelques fiches et je n'étais pas sereine. Quand je suis arrivée à faire celle d'un de leurs employés, la patronne m'a dit « T'inquiète pas, il ne sait presque pas lire. » Super. Je peux en témoigner, j'ai eu affaire à eux pour du harcèlement moral au travail et on a vu à quel point ils n'étaient pas neutres. Mais pareil, j'ai eu une tante qui, pour du harcèlement moral, a dû se rapprocher de syndicats et après, elle s'est dit « Bon, je vais devenir syndicaliste, il faut prendre leur place. » Mais en fait, le problème, c'est que tu as des gens qui sont syndicalistes depuis très longtemps, dans des boîtes, ils sont là depuis longtemps et tout, donc ils ont des positions de force, tu es obligés de passer par eux. Ils sont très proches du patronat parce que forcément, ils sont en position de négociation donc ça se rapproche aussi. Donc moi, je pense que le problème, c'est qu'il n'y a pas de rotation là-dedans aussi. Donc c'est les mêmes. Donc c'est ça qui pose un problème, c'est qu'il y a des postes sur le très long terme. Et je pense que ça, ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. Après, je ne sais pas s'il y a une rotation, ça créera sans doute d'autres problèmes avec des gens qui savent que de toute façon, ils ne vont pas pouvoir négocier parce que voilà. Et je ne sais pas ce que ça pourrait donner. Je ne dis pas, j'ai une solution. Je dis juste que c'est compliqué. Depuis, je me suis syndicalisée également. Oui, il n'y a que comme ça que j'ai réussi à me faire entendre. Oui, mais c'est ce qu'a fait ma tante et ça a marché, c'est ça. Salut à toutes celles qui arrivent. Ouais, je vois ce que tu veux dire, Rikus. J'ai entendu parler de ça pour la CGT, c'est l'enfer. Je suis intermittent quand je travaille. Il y a des mois où je bosse 15 jours et d'autres 23. Le salaire change tous les mois. Je vois. bah oui. Un peu comme le personnage d'Hervé Dumont dans Caméra Café. Ouais, exactement. C'est vrai. Je n'avais pas pensé à ça, mais c'est un bon exemple. C'est le problème du cumul syndicat avec d'autres trucs. C'est vrai. C'est vrai, il y a ça aussi, t'as raison. Ouais, bah ils sont dans des positions de force, quoi. Le cumul des mentaux, voilà. Ok, eh bien écoutez, le parcours de vie de Jean-Baptiste est maintenant terminé. C'était intéressant. Mais du coup, là, il n'a plus de temps de cerveau disponible, il est épuisé, donc je pense que son prochain docus a l'air compliqué, quoi. Maintenant, on va parler de Sonia et Virginie. Autre destin diamétralement opposé à l'origine et pourtant si confluent au final, celui de Sonia. Elle est née en 1971. fille d'un couple de profs du secondaire. Promise à la voie royale de la reproduction après son entrée à l'école normale supérieure, section source sociale. Ah, madame a fait le NS, yes ! La perspective d'une telle sécurité de l'emploi aurait dû la convaincre de se conformer à sa carrière annoncée, mais rentière de son propre cycle d'études à 7500 francs par mois contre un engagement décennal d'enseignement. Alors, si vous ne connaissez pas le fonctionnement de l'ENS, l'ENS, tu es payé. Voilà. tu es payé pour être étudiant et après, en échange, tu dois être pendant 10 ans dans la fonction publique. Voilà. Il y a certains pays qui payent leurs étudiants aussi pour qu'ils puissent faire leurs études. Voilà. Mais peut-être que vous ne savez pas qu'à l'ENS, c'était le cas. Voilà. L'ENS, c'est le cas. Voilà. Polytechnique aussi, oui, c'est vrai. Les syndiqués sont pas... Bah, ouais, je suis d'accord avec toi, Miaou. Les syndiqués sont pas assez protégés quand ils font des trucs. Donc, du coup, ceux qui se retrouvent à voir leurs postes qui sont réélus et tout ça, c'est toujours les mêmes. Voilà. Il y a un mec de chez Pôle emploi qui a essayé de régler cette merde et être quelqu'un d'honnête et bénéfique et s'est fait virer. Oui, ça m'étonne pas. Quand tu déranges, de toute façon, voilà. Il faut être élu pour être syndiqué. Non, mais sérieux, griffe. Mais évidemment, t'imagines ? Le syndicaliste, c'est genre, bon, bah, allez, c'est parti, demain, je suis syndicaliste. Non, c'est une démocratie, quoi. Tu es élu. Impossible de te garder autant de carottes dans mes mains. Coco qui récupère une insulte. Tu es aussi utile que la CFDT. Mais t'es pas adolescent, griffe, t'as 21 ans. Syndicaliste nommé par le patron. Ouais, c'est ça. Non, tout le monde peut aller voter pour ses représentants syndicaux. Ah ouais, désolé, Coco. Euh, ok. Donc du coup, voilà, parce qu'elle est à l'ENS, elle a 7500 francs par mois et en échange, elle doit être engagée pendant 10 ans dans l'enseignement. Voilà, être fonctionnaire. Elle a papillonné pendant ses années de formation. Spectacle amateur de théâtre universitaire, séjour prolongé à Madrid, agrémenté de traductions non rémunérées pour un micro-éditeur local. Faute de s'être concentrée sur le bachotage des programmes, elle échoue par deux fois à l'agrégation et décroche le CAPES par l'opération du Saint-Esprit. C'est elle-même qui dit ça, quoi. Les représentants syndicaux sont désignés par le syndicat. Moi, quand j'étais en entreprise ou même à la fac, t'as des listes qui se proposent. Les listes sont constituées après par les syndicats, mais après, tu choisis qui, quelle liste tu vas élire et tout ça. Donc, tu choisis les gens et après, tu peux te syndiquer aussi pour avoir une protection et tout ça. C'est les seules élections intéressantes, les professionnels. Bah oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est hyper important. je suis déléguée syndicale et c'est désignatif. C'est-à-dire, il y en a où t'es désignée par le syndicat et il y en a d'autres où t'es élue. C'est ça que tu veux dire ? D'accord. D'accord. Mais moi, je parle de représentants du personnel. C'est les gens qui vont te représenter dans l'entreprise. Ceux qui représentent le syndicat, j'imagine bien qu'ils sont choisis par les syndicalistes. Ça me paraît évident. C'est comme à l'intérieur du parti quand tu choisis ton chef. Mais voilà, mais on parlait... Non, mais du coup, on parlait de la même chose. Oui, oui, on parlait de la même chose. Non, mais c'est logique. Salut à tous et toutes celles qui arrivent. Il y a moultes années, j'ai fondé un club appelé Raton Laveur. C'est un acronyme promouvant l'intuité de ce monde. Du coup, je trouve cette insulte choulou. Raton Laveur ? C'est une insulte raciste, en fait, les ratons. C'était pour parler des arabes. Et c'est encore utilisé des fois. C'est utilisé comme une insulte raciste. Moi, je ne savais pas. Je l'ai découvert en choisissant le raton Laveur sur ma chaîne. Et en fait, une fois, j'ai fait Les ratons arrivent en force. C'était un titre d'une vidéo YouTube parce qu'on était en convention et il y avait plein de viewers qui étaient venus me voir. Et du coup, on avait pris des photos et tout, donc j'avais dit ça. Et il y a quelqu'un dans les commentaires qui est tout de suite venu et qui a dit C'est chaud, tu fais des insultes. Ton insulte, tu es utile qu'un syndicat qui n'a aucun effet. Et en fait, les gens étaient en mode Du coup, quelqu'un d'un commentaire est venu et c'est comme ça que je l'ai appris. Et hyper intéressant parce que j'ai appris que du coup, le terme ratonnade, c'est justement quand des gens fracassent la gueule aux noirs et aux arabes dans la rue parce qu'ils considèrent que c'est de la racaille. Ça existe encore à Lyon. Les ratonnades, un plaisir. Et donc, voilà. Donc, c'est pour ça quand il y a quelqu'un qui dit ça ratonne ici, je leur dis Ouais, alors non ! Non, non, non ! Pas vraiment ! Mais les gens ne savent pas, en fait ! Donc, voilà. Donc, je me suis retrouvée à faire de la sensibilisation au quotidien que vivent les personnes racisées. Voilà. Pourquoi ratons pour insulter ? Je crois que c'est à cause de l'aspect physique, tu vois. Je sais pas si... Je sais pas à quoi c'est lié. C'est le côté gris. C'est pour ça qu'il a dit tout à l'heure. Tout à l'heure, on parlait de Samir qui disait qu'il était arabe et qu'il galérait dans son taf et qu'il était considéré comme un gris. Voilà. Donc, avec le bandeau sous les yeux, le gris... Enfin, je sais pas. C'est peut-être lié à ça. Je n'ai aucune idée de pourquoi ratons s'est constitué comme insulte. Mais en tout cas, les ratonnades, c'est vraiment le fait de choper quelqu'un dans la rue et le tabasser parce qu'il est noir ou il est arabe. Ratons, ça vient d'une modification de rat. D'accord. Mais en tout cas, c'est hyper violent, quoi. Donc, à chaque fois, je prends le temps de l'expliquer aux gens mais il y a plein de gens qui ne le savent pas. Mais moi, j'ai découvert ça en arrivant à Lyon aussi que les ratonnades existaient encore. Je savais que le racisme existe, pas de problème. Mais je veux dire, tabasser quelqu'un à cause de sa couleur de peau. Je savais que quand tu étais gay, tu avais de grandes chances de te faire fracasser à la sortie d'une boîte de nuit. Mais je n'avais aucune idée que si tu es arabe et que tu sors dans la rue dans certains quartiers, potentiellement, tu peux te faire éclater la gueule, si tu es tout seul. C'est chaud. Ah non, mais Lyon, c'est très très chaud. Donc voilà. Un plaisir. Oui, quand tu es trans aussi, bien sûr. Non, mais voilà. Un plaisir, quoi. Alors. Donc, elle a obtenu son CAPES par l'opération du Saint-Esprit. Ça vient de rats. Les parisiens appellent souvent les Marseillais les rats car c'est une ville sale et en majorité arabe. C'est chaud quand même. Franchement, c'est chaud. Alors, elle effectue son année de stage dans le lycée technique d'une zone de prévention violence. Sonia prend goût à ses cinq heures de cours par semaine. Sans s'offusquer du premier graffiti à coller à son nom au-dessus du tableau. Zob, ta mère. Pourquoi ils l'ont appelée comme ça ? Je comprends pas. Zob, ta mère. Zob, proche de son famille, j'imagine. C'est pas. J'ai pas compris. À tout prendre, elle préfère la compagnie des Lascars au reste de sa formatation obligatoire ou des dictaticiens qui achèvent de la dégoûter de toute pédagogie en situation réelle. Donc là, c'était déjà écrit sur la table ? Mais non, il y a quelqu'un qui a écrit sur son tableau un graffiti à côté de son nom. Zob, ta mère. Quand elle est revenue, je crois. C'est ça. Sonia prend goût à ses cinq heures de cours par semaine. Sans s'offusquer du premier graffiti à coller à son nom au-dessus du tableau. Zob, ta mère. Oui, c'est ça. Lyon et ses news régulières de personnes LGBT+, et racisées, poignardées. Ah non, mais oui, c'est pas joyeux. Non, mais c'est drôle. Donc là, elle est en train de dire qu'elle est plus à l'aise en compagnie de ses élèves qu'avec les formations, les formatatations. Les formatations. Plutôt que formation, c'est formatations. Obligatoire où les dictaticiens achèvent de la dégoûter de toute pédagogie. Désormais néo-titulaire dans le Val-de-Marne, Sonia découvre les charmes de la mobilité par l'absurde. Nommée dans deux établissements du 94, elle s'aperçoit qu'il est physiquement impossible par quelque transport que ce soit d'assurer ses deux charges de cours de 9 et 6 heures. Mais non. Elle doit donner cours à deux endroits et elle peut pas y aller. Parce que les horaires correspondent pas. Des fois, on a ça avec les élèves de la fac qui disent mais en fait, j'ai deux cours en même temps ou alors j'ai deux cours sur deux campus différents où il faudrait que je me téléporte pour pouvoir y être. Du coup, tu dois choisir le cours parce que globalement, il y a peu de solutions qui sont apportées en général. C'est juste, bah, tu choisis et tu rattraperas les notes de quelqu'un d'autre. C'est un truc courant. Non mais c'est chaud quand même. Informée par un syndicaliste atypique, elle découvre qu'un décret sachant des... Ah ! Un décret datant des années 50 oblige les postes dédoublés à se situer dans des communes limitrophes. Ah ! Donc normalement, elle serait obligée de faire un truc côte à côte. Ok. Argan de ses règles juridiques, Sonia n'assure que 6 heures hebdomadaires qui lui laissent le loisir de s'adonner à ses autres activités. Les quatre années suivantes, même cas de figure associé à quelques emplacements de courte durée. Finalement, à raison de trois ou quatre mois pleins, j'étais comme une intermittente de l'enseignement. Je faisais à peine plus de 507 heures. Par souci d'économie, le ministère restreint à partir de 2003 les possibilités de s'installer durablement dans cette entre-deux statutaire, les titulaires sur zone de remplacement. La voilà contrainte d'enseigner à temps complet. Soucieuse de préserver ses expériences épisodiques de dramaturgie et de traduction, Sonia se voit refuser une disponibilité en cours d'année. Elle commence alors le jeu de dupe et les congés maladie à répétition pour suivre la création puis la tournée d'une petite forme chorégraphique. Non mais elle abuse. Ça va aller Gwen ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Respire. Respire. Ça va bien se passer. J'ai eu des potes qui ont eu plusieurs exams en même temps. Ouais, ça m'étonne pas ça. Salut Mobius. Ok. Frappant à toutes les portes en quête de modalités de reconversion ou d'enseignement à temps partiel, elle se fait rattraper par une dépression nerveuse non feinte. Ouais mais c'est ça. En fait, elle, ce qu'elle aurait aimé c'est de faire du temps partiel et c'était pas possible en fait quand t'es titulaire. C'est parce que je suis intermittent donc c'est pour ça que je me permets ce genre de blague. C'est pas ouf. C'est incroyable. Zéro c'est bien mieux. 508 c'est bon. Contrôlée non seulement par un psychiatre de la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, Sonia finit par craquer et démissionne de l'Éducation Nationale. Depuis lors, Sonia alterne les corrections au noir pour une revue de Fille La Tellie. Les projets scéniques à si faible durée qu'elle peine à réunir le nombre d'heures suffisant à sa prise en compte comme intermittente. Faute de mieux, en attendant qu'elle touche un RSA complet, en passant sous silence quelques cachets d'assistantes drabaturges, pour obtenir ce minimum social ainsi que la CMU, les démarches ont été longues et fastidieuses, retardant d'autant que les premiers versements après les 3 mois de carence légale. C'est courant dans le milieu. Non, pas de souci. C'est juste que ça m'a perturbée. Une ex-fonctionnaire sans emploi de 44 ans, sur le papier, c'est juste aberrant. Pourtant, Sonia aurait bien aimé concilier ses pratiques extrascolaires et ses cours au lycée, mais aux yeux du système, ce mélange des genres est en soi une malheureuse anomalie. Et comme cette démissionnaire ne se sent nulle vocation au malheur, elle a préféré entrer dans une sorte de clandestinité sociale, cumulant illégalement des ressources pour ne plus se priver de la variété des savoir-faire. Sauf que cette polyvalence-là est instrumentalisée par ses employeurs. Sonia la paye au prix fort en termes de niveau de vie. Virginie, comme l'ex-enseignante Sonia, a d'abord opté pour des études au long cours, ouvrant sur un emploi stable. Mais après cinq années en faculté de médecine, elle ne s'est plus sentie à sa place et a déserté l'externat sans espoir de retour. Cette carrière, ses parents dentistes marseillais en avaient tant rêvé pour elle. Mais c'est sans compter sur les aléas d'un compagnonnage amoureux avec Diego, une tête brûlée du théâtre de rue. Ah bah voilà ! Du côté familial, cette rupture brutale lui vaut incompréhension et mise à distance. L'externat, c'est un truc que tu fais en médecine. On s'en bat les reins, c'est juste une... C'est juste une précision de ce qu'elle faisait en médecine. En gros, elle s'est barrée de la médecine parce qu'elle ne se sentait plus à sa place. Au milieu de ses études. Et du coup, elle se barre avec Diego parce qu'elle a envie de faire du théâtre. Voilà, c'est juste que ça ne lui plaît pas la médecine, c'est tout. Du coup, pour améliorer l'ordinaire, elle se lance dans le télémarketing, détournant la carte d'étudiante en psychologie de sa soeur jumelle. Quatre CDD successifs comme téléconseillère sécurité, le matin, elle vend des alarmes au beauf du coin. C'est entre guillemets, c'est elle qui dit ça. L'après-midi, elle assiste aux répétitions en événementiel sur des poupées géantes mises en scène par Diego dans une ancienne ménagerie désaffectée. Une tournée s'improvise l'été suivant qui permet de déclarer des cachets pour la moitié de la troupe. Tandis que l'argent est équitablement réparti entre tous. Déjà, pour trouver sa place, Virginie s'improvise costumière, puis conductrice de marionnettes, puis accordéoniste. Cet instrument, vieille passion délaissée en fin d'adolescence, l'intègre durablement au spectacle suivant. C'est donc, sans s'en apercevoir vraiment, qu'elle est devenue comédienne, chanteuse, instrumentiste, habilleuse, constructrice, cantinière d'une compagnie bientôt conventionnée. Salut l'autre con ! Pour augmenter ses cachets, elle fait un peu de figuration sur les tournages en période estivale, et même quelques carambolages mieux payés après un stage de cascade mécanique, financé par le fonds d'assurance formation des secteurs de la culture, de la communication et des loisirs. Ça, ça doit être trop stylé de faire des cascades. Une compagnie lui propose de participer à une comédie musicale sur Paris. Après trois mois de répétition non payée, Quoi ? Virginie perd ses droits au chômage courant 2001. 2001, l'odyssée de la poisse. C'est elle qui l'appelle ça comme ça. Les gens sont drôles quand même, 2001, l'odyssée de la poisse. Chute libre. Nouvelle venue dans une ville inconnue, sans réseau ni contact, elle finit caissière en supérette, puis femme de ménage contre des chèques l'emploi service. Ensuite, on la sollicite pour un quartet choral à Montpellier. Pas assez de cachets, rien qui n'enchaîne, retour à Paris, direct la case RSA. Mais il paraît que Virginie n'a pas à se plaindre. Sa colocataire, une danseuse en convalescence après un accident automobile, n'a pas le droit au RSA. Normal, on lui a dit à la CAF, vous n'avez pas encore 26 ans ! Alors, pour sortir de l'impasse, Virginie a mis sur pied une arnaque qui lui permet de vivre tout juste honnêtement. D'un côté, elle exerce ses talents de chef de chœur dans les écoles, de l'autre, comme elle a déposé les statuts d'une association de promotion d'action culturelle. Cette pseudo-compagnie lui permet de faire passer ses cachets en zone horaire de ses interventions au milieu scolaire. Oh, elle est maligne ! Ce montage aux marges de la légalité lui vaudra sans doute une radiation d'office lors du prochain contrôle de sa comptabilité. Il en va de même pour des milliers de ses semblables, contraints à la fraude pour imposer le principe de mutualisation, des périodes de rush ou des vaches maigres qui fondaient ce système d'indemnisation du chômage des intermittents. Salut du joltoïde ! 2001, l'année de ma naissance. C'est 19 ans ? Pas de remarques négatives sur les 2000. Je surveille le chat. On ne trash pas les 2000 ici. Je suis 95, je suis presque une 2000. Et j'aime bien les 2000, je leur donne cours, ils sont sympas. Alors, Philippe s'enfile. C'est le dernier témoignage, on n'a rien dit. Non mais je vous surveille, je vous surveille. Même pas une petite remarque. Tu peux dire que ça te fait sentir vieux, ça je comprends. Salut bâtard sensible. J'ai été intermittent du spectacle pendant 5 ans, une vie de pré-clair et muselée. Le mot ratonade est une origine bien pire que cela, du fait que les rats grouillent et se reproduisent très vite. Mais non ! C'est vrai ? Putain c'est chaud. Salut du jules vesque. Mais du coup, ça vient bien de rats alors. 2001, je passais mon bac. Je passais mon bac en 2013 moi. Calmez-vous ! Non mais ça va, vous n'avez rien dit. Merci jules vesque. Merci beaucoup. Oh là là, bienvenue. Merci pour le sub. Tu deviens un petit camarade raton. Une petite camarade raton. Merci, merci. Attendez, nous sommes 401. Je vais mettre à jour. Je vais mettre à jour. Il est super long ce chapitre mais il est super intéressant parce que c'est plein de... Enfin, en fait, on a vraiment l'histoire et le parcours de vie des gens et ce qu'ils font comme cumul des métiers. Je trouve ça intéressant. J'ai des amis intermittents, ils s'en sortent très très bien. Oui, c'est ce que je disais, ça dépend des intermittents. Il y a des intermittents qui s'en sortent super bien. Il y a des Técos, moi les Técos que je connais, ils s'en sortent très bien. Alors, Philippe sans fil. Dernier cas d'exception de cet échantillon dont l'emploi discontinu, celui de Philippe dit sans fil. Né en 1956 à Bondy et placé par une assistante sociale dans une famille d'universitaires humanistes après le décès de son père, il finit par passer son bac en candidat libre et s'inscrire en dilettante politisée à l'université de Vincennes. Oh là là, les gauchistes ! Les gauchistes ! Boum du travail temporaire aidant, il va être vendeur, manutentionnaire, ouvrier à la chaîne avant de prendre deux enfermes pour une complicité dans un hold-up. Une expropriation ratée comme on disait à l'époque. Qu'est-ce que tu racontes à ce niveau ? Purée ! Vous vous rendez compte ? J'adore comment les gens... C'est lui qui a écrit ça. Il a dit que c'était une expropriation ratée. Donc l'expropriation, c'est quand tu piques la propriété privée des gens. Les communistes font ça. On pille tes terres. Allez, c'est parti. En prison, Philippe bouquine perso et à peine sorti, rembauche dans l'intérime, mais comme correcteur pour des journaux professionnels. S'en suivent quelques CDD qui vont lui ouvrir des droits au chômage. Beaucoup d'humour de qualité dans ce niveau. Une expérience amoureuse plus stable le conduit à accepter un CDD, puis un CDI de rédacteur dans une revue professionnelle liée à l'industrie du textile. Au bout de 5 ans, je tournais à 2 plaques par mois, mais le boss voulait que je sois son éternel second et j'ai refusé. Le licenciement se passe mal. Philippe contre-attaque au prud'homme et en attendant de toucher ses dommages et intérêts, s'inscrit à un stage payé par la CAF en réalisation et montage vidéo. Après la faillite de son propre journal de petites annonces, il engloutit tout son pécule en 92. Le surendetté Philippe repart de zéro. Peinture d'appart au noir et un peu de broc au puce. Désormais au RSA, il participe à quelques tournages de vidéos militantes tout en soulouant son appartement pendant ses séjours en Afrique de l'Ouest. Et c'est là-bas, au contact des cultures locales, qu'il conçoit plusieurs projets de documentaires ethnocritiques. Arte diffuse le premier. Le CNC fournit des bourses et des aides pour le second. Une maison de production fait appel à ses services pour d'autres projets. Radié du RSA par la CAF après une visite domiciliaire d'un de ses agents qu'il tente de filmer en direct... Le mec de la CAF qui vient, t'es là en train de le filmer, t'imagines ? Il a déjà assez d'heures pour s'affilier au régime des intermittents. Ayant retapé avec sa sœur une ruine dans la Sarthe, il crée sa propre entreprise audioviduelle spécialisée dans les clips de World Music. Faute de pouvoir se salarier à temps complet, il saloue les 507 heures nécessaires et aide ses collaborateurs réguliers à se maintenir dans l'intermittence ou leur déclarant des cachets de complaisance. Avec deux SMIC par mois en moyenne, sans regret ni rancune, le bien nommé sans fil a même déjà été OS intérimaire à Renaud-Biancourt. Braqueur malchanceux à canoncier, hérémiste en déplacement à l'étranger, il a aussi failli être self-made patron de PME. Mais il se sent aujourd'hui à sa juste place parmi les invisibles, dans les contradictions du système post-fordien, inactif épisodique en suractivité permanente. Deux plaques égales 20 000 francs pour les personnes nées après une certaine année qu'on ne précisera pas. Je ne connaissais pas du tout, donc merci d'avoir expliqué. Il y a écrit sans fil, sans tirer, F-I-L, sans fil. Le bien nommé sans fil. brouillé par d'enseignes grilles d'analyse chaque jour plus inopérantes, cette situation est pourtant devenue le mode de vie de la moitié des intermittents du spectacle, qu'ils aient ou non échappé au parcours d'obstacles de la radiation, endossés simultanément ou successivement des habitats, des habits administratifs et sociaux de l'employé, du chômeur et de l'employeur. Rémy est metteur en scène de théâtre. Sur les douze membres de la première compagnie, fondée au sortir du lycée dans l'économie informelle d'un squat parisien, huit ont créé depuis leur propre structure dans les arts vivants ou dans l'audiovisuel. En moyenne, tous passent plus d'un tiers de leur temps à monter des dossiers pour chercher des subventions de coproducteurs ou à établir des fiches de paye et établir des budgets. À ce travail administratif non déclaré du petit patron artisan, il faut ajouter des centaines d'heures de conception et d'écriture des projets ou de répétition non déclarée. Ainsi, les trois quarts des tâches de Rémy et de tant d'autres sortent-elles du cadre apparent de l'activité rémunérée. Et selon cette tripartition du labeur intermittent, tous les rôles sont inversés. L'employeur est un travailleur invisible et bénévole, tandis que l'employé est souvent le financier et producteur de l'entreprise qui ne cesse de le mettre en chômage technique. Ce casse-tête statutaire subit aujourd'hui des effets collatéraux de la baisse drastique de toutes les subventions culturelles publiques. À brève échéance, la fragile économie de la création en France semble fortement menacée. Avec sa faillite progressive, ce ne sont non pas seulement des dizaines de milliers de prétendus inactifs qui vont perdre leur dû et leur droit, c'est aussi le seul modèle existant de visibilité, de reconnaissance et de compensation du travail précaire qui risque de disparaître. par leurs dix années de lutte, les intermittents du spectacle ont défendu à leur insu et sinon parfois à contre-coeur le seul acquis social auquel on pourrait demain s'identifier l'armée de l'ombre des millions d'intermittents de l'emploi. C'est hyper intéressant en fait. Là, c'est conclu, c'est la fin. En fait, ils sont en train de dire que les intermittents du spectacle se battent pour maintenir leur statut et avoir des bonnes conditions de travail et en fait, à côté de ces intermittents du spectacle qui sont visibles parce qu'ils ont un statut, tu as des dizaines de milliers de gens qui sont intermittents de l'emploi et qui eux aussi fonctionnent par mission mais dont ils n'ont pas de statut reconnu et donc ils sont dans une galère pas possible pour pouvoir joindre les deux bouts. Truc de ouf. Vous inquiétez pas, Roselyne va nous sauver. C'est intéressant d'avoir pris ça comme prisme et de dire on parle des intermittents du spectacle mais regardez, il y a des intermittents de l'emploi et je pense qu'aujourd'hui parce que là, le bouquin date de 2008 si on passe à 2020 et le fait que tu vas créer ton entoure d'entreprise maintenant pour être embauché quand tu es graphiste, quand tu es livreur, plein de trucs comme ça, c'est encore pire. Ça serait bien de le remettre à jour ce truc-là mais c'est intéressant je trouve. Oui, je fais pas de conversion franc-euro qui me rend pas compte de toute façon, ça me parle pas. Eh ben, c'était intéressant. Il était long ce chapitre mais il était bien. Il y avait vraiment plein de gens très différents. Je vais garder ce chapitre de côté je pense. Est-ce que j'ai un... Oui, j'ai un truc. Mettre à jour pas une réédition. Non mais tu sais, faire un article qui poursuivrait le truc. Réactualisation, tu vois. L'ubérisation, ça existait pas en 2008 et je pense que ça pose pas mal de questions pour plein d'autres jobs. Et pas forcément que des jobs artistiques justement. C'est ça qui est intéressant. c'est que pour faire plein de boulot, maintenant on te demande d'avoir un statut d'auto-entrepreneur ou en tout cas c'est un plus si tu l'as comme ça on t'embauche pas. Oui, ils en ont parlé du CDDU. Ils en ont parlé je crois. Ça a été mentionné. Attends, j'essaye de mettre mon sticker si j'y arrive pas. Vous me voyez faire là ? Streamers, ça existait en 2008 ? Non. Non, non. Ce que je fais le soir, comment ça, de quoi tu parles Akumak ? Streamers, streamers, ça rentrera jamais dans le statut d'intermittent du spectacle je pense. Même les ingénieurs peuvent être ubérisés. Ouais, tout à fait. On n'est pas intermittent du spectacle, on est chef d'entreprise. Tu vois, en fait la différence, sur les intermittents du spectacle, enfin pas tous, mais tu montres un projet à plusieurs quand t'es streamer. Tu fais tout tout seul. Sauf quand t'es dans des boîtes et tout, c'est différent, mais je veux dire, la majorité des trucs, t'es producteur, réalisateur, enfin voilà. On transforme déjà les travailleurs en entrepreneurs d'eux-mêmes. Oui, bah voilà. Moi, je trouve que les streamers, c'est beaucoup ça. C'est entrepreneurs d'eux-mêmes. T'es ta propre marque. C'est comme animateur télé ? Non, ça n'a rien à voir avec animateur télé parce que l'animateur télé, le micro, il ne le possède pas. La caméra, il ne la possède pas. Il vient, il fait son job d'animateur. Des fois, ils sont producteurs en même temps, mais je veux dire, c'est pas du tout le même boulot. Ça n'a rien à voir. Là, on fait tout de A à Z nous-mêmes. Je ne pense pas que ça puisse rentrer dans le statut d'intermittent du spectacle. Tes lectures de sciences sociales, c'est tous les mercredis de 17h à 19h30, 20h à peu près. Non, mais il y a des gens qui sont intermittents du spectacle dans une boîte d'animation depuis 9 ans, je bosse en quasi continu. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui bossent en quasi continu. Là, il y a une citation, je vous l'ai dit parce qu'elle est bien. Pour conclure, il y a écrit « Le chômage n'est pas l'envers du travail, mais l'un de ses moments. » Ça, c'est hyper important. « Le chômage n'est pas l'envers du travail, mais l'un de ses moments. » « Le fait d'avoir regardé les expressions que les gens utilisent pour parler d'eux-mêmes est super bien pensé. » Ça, c'est ce qu'on fait en sociologie, de base. C'est le job des sociologues. Tu remets les mots des gens qu'ils utilisent pour se qualifier eux-mêmes et tout ça. Ça donne plus à voir de matière, tu vois. Parce que si tu essayes de les qualifier toi-même, tu perds beaucoup du sens, souvent. « Ce genre d'article parcours de vie existe aussi sous une autre forme. Les pieds sur terre sur France Culture. » Ouais ! Je ne connais pas Transfert sur Slate, mais les pieds sur terre sur France Culture, c'est ça, ouais. Ça colle à ça, ouais, bien sûr. C'est un peu la même démarche. C'est des témoignages. Et ces témoignages-là, sur le podcast Les pieds sur terre, ils ressemblent beaucoup aux témoignages que tu peux choper quand tu es sociologue. C'est juste que tu n'en fais pas la même chose derrière. Ce n'est pas juste du témoignage, tu vas mettre de l'analyse et tout. Le statut d'auto-entrepreneur, ça fait un peu statut universel du travailleur du futur. Sauf qu'en fait, ça a l'air d'être un retour au salarié qui vend sa force de travail sans qu'au travail. Je suis entièrement d'accord avec toi. Souvent, la plupart des gens, en plus, quand ils sont auto-entrepreneurs, ils bossent pour une ou deux boîtes maximum et c'est du salarié dissimulé. Mais ce que j'ai expliqué la dernière fois, c'est que pour moi, streamer, ce n'est pas pareil. Parce que streamer, tu n'es pas dans du salarié dissimulé. Ok, peut-être que la majorité de ce que je fais, je le fais sur Twitch. Donc du coup, je pourrais être salarié de Twitch. Mais moi, perso, par exemple, je multiplie les activités et je n'aurais pas cette capacité à pouvoir faire des vidéos YouTube, à pouvoir bosser à côté en même temps, faire d'autres trucs si je n'avais pas ce statut-là. Le statut d'auto-entrepreneur en tant que tel, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est quand il est utilisé par les entreprises et par même des fois l'État, la fonction publique et tout, pour embaucher des gens sans les avoir à les embaucher. C'est les abus, en fait. Le statut d'auto-entrepreneur, quand tu es salarié et que tu as envie de lancer une activité à côté, tu vois les gens qui ont envie d'être photographe et que c'est leur moyen pour eux de se lancer dans la photographie ou quoi, c'est un statut qui peut être hyper pertinent pour plein de gens. Et je pense que pour les streamers, streamuses, ça reste pertinent. Mais dans d'autres cas, c'est scandaleux. Quand tu es graphiste, souvent c'est scandaleux parce qu'en fait, tu te retrouves à bosser pour une seule ou deux boîtes et à t'épuiser et voilà. Et tu as une dépendance, ouais, tu as une dépendance qui est énorme. En plus, tu n'as pas le droit au chômage, c'est ça ? Tout à fait, tu n'as pas le droit au chômage après quand tu n'as plus d'activité. C'est terrible, quoi. Oui, alors ça, c'est abusé par contre, Hector, mais bon. Voilà. Ça, c'est abusé. Si Fignon a pris ses enfants en une entrepreneur, pour le rôle d'attaché parlementaire, ça aurait été... Non, ça, c'est toujours la merde. C'est toujours la merde. On va passer au chapitre suivant pendant qu'on continue de parler parce qu'il est 18h49. C'est bon, je vais mettre 20h pour Dofus comme ça, les gens. 20h Dofus, les gens. Le temps qu'on parle des jeunes, parce que ça, je pense qu'on va avoir des trucs à dire, ça vous concerne beaucoup. Je vais mettre 20h. Vers 20h, PSP Dofus. Et changeons le titre. Alors. Tu ne manges pas ? Mais pourquoi tu veux que je mange ? 18h50, tu manges comme les poules, toi ? Je mange après le stream. Je vais manger ce midi. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas commencé à streamer à midi. Quand rechercher un emploi, c'est découvrir l'inégalité. Oh non, j'ai tout. Qu'est-ce que j'ai fait ? Entre les générations. J'ai supprimé le nom de l'auteur tout à l'heure. Mais quel sac à merde. Je ne m'étonne pas. Alors, c'est Emmanuel Desfoulois qui a écrit ça. Et ça date de 2008. Voilà. Quand est-ce que Fillon le Filou rend l'argent ? J'aime bien Fillon le Filou. C'est drôle. C'est... C'est presque mignon, quoi. Fillon le Filou. On dirait que c'est un personnage de Picsou, quoi. Voilà. Alors, je vais changer la commande Moubotte aussi. Comme ça, si quelqu'un arrive, vous pouvez faire point d'exclamation lecture pour celles et ceux qui sont sur téléphone et qui n'arrivent pas à lire ou qui ont une mauvaise résolution. Ou un personnage de Dora, ça marche aussi, ouais. Je vais écrire juste Joanne au travail et les gens, ils vont comprendre. Et Emmanuel. Hop, je sauvegarde. C'est parfait. Donc là, normalement, si vous faites point d'exclamation lecture pour tous les nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai fait, là ? Je peux... Pourquoi j'ai ouvert Discord ? Mon cerveau, il l'a planté. Ça marche. Le chapitre qui va dire que pour être embauché, il faut être jeune, tout ferait sorti d'école avec 15 ans d'expérience. Je pense que ça va être ça. Mais peut-être pas, hein ? Jeunes au travail, quand cherchèrent un emploi, c'est découvrir l'inégalité entre les générations. En France plus qu'ailleurs, précarité et flexibilité se concentrent sur les jeunes. Pour faire des économies ou s'adapter à la conjoncture, les entreprises privées utilisent les débutants comme variable d'ajustement du marché du travail. L'État lui-même, les collectivités et les entreprises publiques ne sont pas en reste. Gouvernements de gauche comme de droite ont multiplié depuis la fin des Trente Glorieuses les contrats aidés et les allégements de charges, sans régler le fond du problème, parfois même en encourageant le processus de dépréciation du travail des jeunes. A caractéristiques individuelles et conjoncturelles identiques, les conditions d'entrée dans la vie active sont plus difficiles à la fin des années 90 qu'au début des années 80. Selon une étude de l'INSEE de 2006, la probabilité de travailler sous CDI a chuté de manière spectaculaire pour tous les jeunes actifs, à l'exception des diplômés du supérieur long. Alors qu'en 1983, 80% des jeunes avaient un emploi stable, un an après leur entrée dans la vie active, ils sont moins d'un sur deux aujourd'hui. En 2005, le taux de chômage des jeunes actifs était de 23%. J'ai pas du tout envie de savoir combien c'est en 2020 parce que je sais que c'est pire et que le CDI aujourd'hui, comme on disait avec l'uberisation et tout ça, c'est pire. Donc, je vais pas lire. La difficulté croissante à avoir des revenus stables couplée à la hausse des prix de l'immobilier et au manque de logements sociaux entraîne des problèmes aigus de logement pour les jeunes, surtout pour les jeunes célibataires. A salaire identique, la surface que peut louer un trentenaire à Paris a été divisé par deux en 20 ans. Les sacrifices consentis par cette génération à Bakou sont de moins en moins acceptés, que ce soit par les plus marginalisés dans les quartiers populaires ou par les diplômés de l'université. En 2020, ça doit faire peur. Retour contraint chez les parents. Pour Karine, 33 ans, l'entrée dans la vie professionnelle a été plutôt facile. C'est seulement quelques années plus tard que la précarité l'a rattrapée, à tel point qu'elle a dû retourner à deux reprises, habiter chez ses parents, ce qu'elle a très mal vécu. Et retourner une troisième fois, c'est son épée de Damoclès. Tout dépendra du type de contrat qui va lui être proposé. Au début donc, l'entrée dans la vie active fut heureuse. au niveau de la maîtrise. Donc c'est proche du master. La maîtrise, c'est Bac plus 4 ou Bac plus 5 ? Enfin, c'est peut-être l'ancien nom du master. À Paris, c'est presque impossible de vivre seule. Ça ne m'étonne pas. Le CD quoi ? Je ne connais pas. C'est clair. Attendez, quoi ? J'en étais rendu où ? Oh non ! Elle est retournée habituée deux fois chez ses parents et retournée une troisième fois, c'est son épée de Damoclès. Tout dépendra du type de contrat qui va lui être proposé. Au début donc, l'entrée dans la vie active fut heureuse. Au niveau de la maîtrise, Karine a fait un stage chez Borda. Bordas ? Borda ? Je ne sais pas comment on dit. Travailler dans l'édition pour elle, c'était un rêve. Je ne croyais pas que c'était possible. Je pensais que c'était très élitiste. Vous avez senti les guillemets à la voix ou pas ? Oui, c'est ça, la maîtrise, ça a sauté au moment de la mise en place du licence master d'autorat. Oui, je vois. C'est ça. Salut, The Twenty Five Bam. Ce stage de 4 mois lui a tellement plu qu'elle s'est inscrite en DEA de littérature générale et comparée à la Sorbonne pour pouvoir faire d'autres stages et entrer dans ce milieu. Les études, ça m'a toujours fascinée, confie cette jeune femme, Métis, dont le père a été l'un des tout premiers ingénieurs noirs au commissariat à l'énergie atomique de Orsay. Elle est donc très fière. Très rapidement, Caride a réussi à décrocher un CDI d'assistante d'édition, ce qui lui a permis de quitter le foyer familial et de prendre un appartement avec son amie de l'époque. Comme son travail ne lui plaisait guère, elle a cherché et trouvé un autre CDI comme éditrice junior dans une grande maison d'édition, à l'époque filiale du groupe Vivendi Universal. Cela me plaisait, j'avais beaucoup de responsabilités, c'était vraiment un travail d'éditeur dans le secteur technique, médical et paramédical. Au fil des années, les conditions de travail se sont pourtant détériorées et elles ont complètement changé quand la maison d'édition a été vendue par Vivendi à des fonds d'investissement. Ah ! Nouvelle citation de Karine, il y a eu des charrettes de licenciements et quand il y a des licenciements, c'est éminemment stressant parce qu'on ne sait plus s'adresser aux autres, ceux qui partent sont malheureux, ceux qui restent sont gênés. On a aussi senti un durcissement du discours dans un sens plus marketing. Avant, on nous disait tiens, cet ouvrage est à suivre, l'auteur est brillant. Après, c'était tiens, voilà un chiffre d'affaires à développer. On n'était plus vraiment éditeur, on était chef de projet, explique Karine. C'est dur ça ! Des poutous ricus ! Bon, c'est quoi ce bruit ? Je crois qu'il y a le volet du magasin en face qui fait un petit peu saintement là, saintement, bref, ça fait mal aux oreilles quoi. Pour couronner le tout, la maison d'édition a déménagé du boulevard Saint-Germain à ici les Moulineaux. Ce n'était pas pour déplaire à Karine, qui habitait alors plus près de son lieu de travail, mais son choix était fait. Après trois années de ce travail, elle a démissionné pour suivre son nouveau fiancé, un stagiaire qui retournait vivre dans la grande ville de l'ouest de la France d'où il était originaire. Portée par son amour, portée, c'est elle qui le dit, portée par son amour, Karine était pleine d'enthousiasme, mais elle a vite déchanté. Alors que son amie avait beaucoup de travail, Karine a multiplié les recherches d'emploi dans l'édition, le secrétariat, la restauration. Elle a fait un bilan de compétences avec l'Association pour l'emploi des cadres, mais sans succès. Citation de Karine. Avec cette aventure, je pensais qu'en intérim, du secrétariat basique, on pouvait en faire. Mais il y a tellement de demandes que les boîtes font une sélection drastique. C'était absolument démoralisant. Je ne trouvais absolument rien. Karine a fait quelques travaux à domicile, comme édritrice, freelance. Cela me permettait de faire quelques heures et de compléter mes ascédiques, mais je n'avais aucune perspective. A cette époque, elle a regretté de ne pas avoir fait un BTS à la place du Doug pour avoir un petit savoir-faire à pouvoir vendre dans ce genre de situation de crise. Avec mon cursus, lettres plus édition, je sais lire, écrire, parler anglais, je suis polie. Mais éditeur, ça ne veut rien dire. Je n'ai pas de technicité. Je ne connais pas tel ou tel logiciel, se dit-elle. La persistance du chômage a retenti sur sa vie affective. Quand on forme un couple, quand l'un travaille et l'autre non, ça devient obsessionnel. Celui qui n'a pas de boulot vampirise l'autre. Quand on sortait, on me demandait ce que je faisais. J'étais très gênée. Ça a entraîné une tension dans mon couple. La situation devenait douloureuse. C'est dur. Pour se protéger, Karine a pris l'initiative de partir. Mais sans emploi, elle n'a pas eu d'autre choix que de retourner habiter dans le pavillon de ses parents, en banlieue parisienne. La trentaine passée, rentrée chez ses parents, ça a un côté tellement régressif que ça amplifiait mon malaise. Ces cinq mois m'ont paru une éternité, raconte-t-elle. Comme j'étais en échec, j'avais l'impression que j'allais être enterrée vivante. Mes parents passaient la majeure partie de leur temps devant la télé. Mon père a 85 ans. Il devient sourd et aveugle. Même mon chien commençait à perdre la vue. Je me voyais aussi devenir vieille. Un moment, sans attendre d'avoir de contrat, j'ai senti qu'il était vital de partir. Il y a vraiment la pression sociale pour avoir un travail et la honte de ne pas en avoir. Grâce à la mère d'une amie, Karine a pu louer un petit appartement rue des écoles, en plein cœur de Paris. Cette chambre était une ouverture sur le monde et à nouveau une petite lumière. Ça m'a redonné de l'énergie pour trouver du travail. Mais la jeune femme a doublé la malchance. Au bout d'un mois, sa logeuse a dû reprendre l'appartement. Synonyme pour Karine, de nouveau retour chez ses parents. Là, j'ai atteint le fond, du fond, du bas du fond, du tréfonds. Tout s'acharnait. Mon père n'allait pas mieux, mes relations avec mes parents non plus. Karine, très sensible au racisme, a alors décidé de partir seule en Afrique du Sud pendant un mois. Ça m'a redonné confiance en moi de pratiquer l'anglais et de me débrouiller toute seule. Tout ce qui est radical me touche et me fascine. La musique m'a transportée. Le retour n'a pas été facile. Karine se souvient d'avoir envoyé beaucoup de lettres sans réponse. Il y a une moto qui passe. Et puis, elle a eu cette chance au-delà du réel, car mon CV était plutôt technique et médical, d'être contactée pour un CDD de 9 mois dans l'édition grand public par une filiale de Hachette. Avec 2500 euros bruts, elle a aussitôt lué un appartement dans la broche proche banlieue parisienne. Karine savoure le fait de travailler chaque matin, mais elle craint aussi la précarité. Si le CDD n'est pas renouvelé, elle a peur de retourner une troisième fois chez ses parents. C'est ma menace, mon épée de Damoclès. C'est un film d'horreur, alors que mes parents sont gentils et ils ne m'ont rien fait. Mais depuis mi-avril, j'ai un nœud dans l'estomac. J'attends de savoir si le contrat sera prolongé en CDD, ce que j'aimerais, ou le rêve en CDI, mais j'y crois pas trop. J'ai besoin d'une situation sociale qui me sécurise. Autour de moi, je n'ai pas trop raconté tout ça. Est-ce que je vais pouvoir subvenir à mes besoins ? Je suis très sceptique. Avant, je l'étais moins. En juillet, Karine a appris qu'elle n'aurait pas de CDI. Peut-être un nouveau CDD de quelques mois au plus. Les conditions ont vraiment changé depuis que j'ai commencé dans ce métier. Je me demande si je ne vais pas changer de voie. Salut Ketuki ! C'est terminé pour Karine. La partie sur Karine. C'est dur, quand même. Parce qu'en fait, tu te dis, elle a obtenu deux CDI hyper facilement. Elle a juste quitté son taf parce que ça ne lui plaisait plus au bout de trois ans et elle a changé de ville. Et puis après, à partir de là, c'est la merde. Et puis, encore une fois, c'est ce qu'elle dit, la situation en pire. Elle voit son milieu de travail de moins en moins embauché en CDI donc ça veut dire qu'elle n'aura pas de stabilité. Je pense que ça, c'est pour la majorité des gens aujourd'hui. Non mais en fait, il est super court ce chapitre. Je viens de jeter un oeil. On va le terminer vite. Je pense qu'on va enchaîner avec l'autre histoire de commencer d'Opus à 20h. Ouais, je pense qu'on va enchaîner avec l'autre. Je suis devenue prof de secondaire dans ce genre de conditions et ma compagne aussi. Je pense que quand t'es à deux, c'est plus simple aussi. C'est ce qu'il disait pour subvenir aux besoins. Tout seul, c'est dur. Je reviens, je fais une pause toilette parce que j'ai... Ah non, j'ai pas fini montée. J'ai presque fini montée. Ne serait-ce que la pression sociale autour du travail et les conséquences psychologiques que ça laisse et des tristesses. Non mais c'est horrible. C'est vraiment horrible. Je reviens dans deux minutes. Petite pause. Et ensuite, il y a un nouveau témoignage. Il a écrit « Nos dirigeants sacrifient nos jeunes. » Je pense que ça va être choyeux. Yes. A tout de suite. A tout de suite, le chat. Super. Super, il s'est rien passé. Ne te brûle pas. Je suis presque un bruit en plus. Oh ! Oh ! Il y a tellement de lumière. Regardez-là. J'ai trop peur. C'est trop bien. La sainte citrouille. Ça nique les yeux. Tellement ça brille. C'est trop bien. Oui. La sainte citrouille. On voit. Là, c'est fissuré. Là, c'est fissuré. Oui ! Oui ! 1h26 de travail. Oui ! Elle est tellement stylée. Proposez à Penny de votre partenaire. Oh ! Non, merci. C'est une blague. Proposez à Harvey. Désolée, je pensais de bander à quelqu'un d'autre. Mais c'est une blague. Il y a tout le monde qui me refoule. Elle, je l'adore. Je suis flattée, mais non. Il n'y a personne qui veut de moi. Mais quoi ? Je me suis pris tellement de râteaux, je vais m'en aller. Tu viens de la ville. Et alors ? C'est juste une danse. Ce n'est pas non plus... Enfin, je ne sais pas, je ne leur demande pas d'être mon clancu, je demande juste une danse. Mais je n'ai pas d'affinité avec les gens, de toute façon. Voilà, je me casse. Comment on fait pour partir ? Mais je n'ai pas envie de regarder leur danse de merde auquel je ne suis même pas invitée. Et qu'elle en fait. Il m'invite à quoi ? À tenir la chandelle ? Mais c'est bon. C'est quand que ça s'arrête ? Tiens, regarde, il pleut. Tellement de mal ronde, je vois. Ah, mais ça fait des dommages à tout le monde. Oui, oui. Ce n'est pas grave. Je n'ai que des attaques d'autres autres. Eh bien, écoute, elle est gelée, mais au moins, elle est en vie. Ah mince, il fait un glaçon. C'est pas grave. PNJ glaçon. Oui, mais justement, si tu es... Sa mère. Attends, où est-ce que tu... Mais, qu'est-ce que tu... D'accord, tu t'es enfuie. D'accord. C'est le mode pénétré. Je sais, je sais, je sais, je sais. L'automne. Pourquoi tu viens de m'attaquer ? Oh merde, c'était toi ! Mais oui, elle est derrière toi, l'autre. Mais ça fait super mal. En fait, j'ai glissé, chef. Va glisser sur les adversaires, s'il te plaît. Putain, ma tête, elle est encore là ? Mais non, elle est passée derrière toi, le tour de l'avant. On va se tenir dans le poison, en fait. Merde, pardon. Je dois essayer. De retour. Oups. Salut Alphamosototo. T'es arrivé pendant le best-of. Le best-of, c'est l'écran d'attente quand je fais Biki, comme ça, les gens, ils ne partent pas. Halloween, c'est rassurant, à côté de ce qu'on voit dans ce livre. C'est clair. C'est clair. Mes pieds sont tout froids, incroyable. Ça veut dire que j'ai fait tout ce stream sans être en tailleur. C'est la première fois que je me mets en tailleur en deux heures. Ça, ça ne m'arrive jamais. D'habitude, j'ai le réflexe de me mettre en tailleur. Si je suis en train de perdre ce réflexe, c'est bien. Parce que je me nique la cheville à me mettre tout en tailleur. Voilà, c'était le point mise au jour de mon corps. On peut continuer. Alors là, on est en train de parler pour celles et ceux qui arrivent, des jeunes au travail. Et comment est-ce qu'on essaie de s'insérer dans le monde du travail quand on sort des études et qu'on est jeunes et tout ça ? Et que c'est la merde, quoi. Donc là, c'est un bouquin qui a été écrit en 2008, donc dites-vous que c'est pire aujourd'hui. Voilà. Et globalement, vous aurez un petit peu le ressenti global de la situation. Alors que beaucoup de grandes usines ferment ou débauchent que... Ou débauchent ? Ferme ou débauchent, ça veut dire quoi ? Débaucher, c'est ne pas être embauché ? Très bien. Alors que beaucoup de grandes usines ferment ou débauchent et que les jeunes subissent un isolement croissant au début de leur vie professionnelle, un grand établissement EDF de Seine-Saint-Denis et encore un bon poste d'observation pour appréhender en 2006 les difficultés auxquelles sont confrontés ces jeunes au moment de leur entrée dans la vie active. Les problèmes se concentrent principalement sur le logement et sur le travail. C'est des licenciements ? Aaaaaah ! Parce que mon père, quand il dit « je débauche », c'est genre « il a fini sa journée de travail. » D'accord. Si la précarité des contrats du privé empêche fréquemment les jeunes célibataires de trouver un logement autonome, même des emplois stables chez EDF ne leur donnent plus cette assurance. De plus en plus de jeunes appartenant à EDF ou GDF couchent sur leur voiture avant d'aller travailler, témoigne Eric Aligné, secrétaire général de la CGT d'EDF-GDF à Pantin. Grégory, 22 ans, travaille à Noisy-le-Sec et malgré deux ans d'ancienneté, il a dû dormir plusieurs fois dans son véhicule en dissimulant un temps sa situation à ses collègues. « Si quelqu'un dort dans la rue, il le cache », témoigne M. Aligné. Alors que les syndicats ont l'habitude d'intervenir dans de telles situations en aidant à obtenir un logement dans le cadre du 1%, cela devient de plus en plus difficile compte tenu de la hausse des prix de l'immobilier, y compris dans les communes de la Seine-Saint-Denis. Enfin, c'est chaud. « Hakuma qui a raison, débaucher, c'est embaucher des gens déjà embauchés. » Ah ! Oui, j'aurais trouvé ça bizarre que ce soit du licenciement. « Embaucher des gens déjà... » « Embaucher des gens déjà embauchés. » Je comprends pas. Voilà. Mon cerveau a fait un P. dans une autre entreprise, tu prends quelqu'un. Ah ! Tu prends pas des jeunes. Tu prends des gens qui... Ah ! Ah ouais, d'accord. Il y a plusieurs sens à débaucher. Bah oui, c'est ça. « Sailor of Kebab. » Bah là, c'est pas expliqué, c'est pour ça. Le nombre de chômeurs est le même. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Peut-être que c'est soit licenciés, soit ils embauchent des gens qui viennent d'autres entreprises. Dans tous les cas, les jeunes ne peuvent pas trouver l'emploi, quoi. Dans tous les cas. Qu'importe. Mais ok. Un jeune embauché gagne environ 1050 euros net par mois pour un loyer de 550 à 600 euros. Quand tu es célibataire, avec un salaire aussi bas, ce n'est pas possible de vivre, commente le syndicaliste. Tant que les jeunes ne sont pas en couple, ils ne peuvent pas devenir autonomes. Ils sont obligés de rester sur leurs parents. Il y a même des problèmes avec leurs parents. Et s'il y a des problèmes, alors c'est la rue. Yes. On ne recrute pas un chômeur, on préfère prendre quelqu'un qui a déjà sa place en lui faisant une meilleure offre. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui. Une situation qu'a connue Thierry, jeune homme d'origine africaine qui débutait chez EDF-GDF en contrat d'apprentissage à environ 540 euros par mois. Dès qu'il a eu sa première paye, son père la lui a réclamé au titre de participation aux dépenses du foyer familial. Thierry a refusé, mais du coup, s'est retrouvé dehors. Compte tenu de la cherté de l'immobilier, il n'a eu d'autre choix après un temps que de loger dans un foyer de jeunes travailleurs. Putain, c'est dur. C'est dur. Ma mère, pareil. Je crois que ses parents, ils prélevaient une part. En mode, bon, tu vis chez nous, donc on prélève une part. Mais c'est super dur quand toi, tu essaies de mettre de côté pour partir de ton côté. Myriam, issue d'une famille maghrébine, a connu la même expérience à 20 ans. À la fin des deux années d'apprentissage chez EDF-GDF, son père l'a mise à la porte pour des raisons liées à son petit ami de l'époque. Pour son premier jour comme titulaire dans l'entreprise, Myriam était donc sans logement. Dans l'urgence, elle a squatté le studio de 10 mètres carrés en foyer de jeunes travailleurs d'une amie encore en apprentissage. Le week-end, elle passait généralement la nuit en boîte. L'entrée était gratuite avant minuit. Ça a duré 4 mois jusqu'au jour où j'ai osé en parler à un collègue qui a alerté la CGT. Comme un syndicaliste avait ses entrées à la mairie de la ville, en 15 jours, j'ai eu un appartement correct. Putain, c'est incroyable ! C'est incroyable ! Ils font mieux que... Putain, ils font mieux que ceux que tu appelles pour avoir des logements sociaux. Encore le réseau, ça, hein. C'est pas déconnant de participer, mais il faut pas que ça soit du racket. Je sais pas. Moi, je trouve ça chaud de faire payer un loyer à ta fille. Tu vois ce que je veux dire ? Je trouve ça chaud. De dire, bon, bah maintenant, tu achètes ta bouffe et tu te fais ta bouffe et tu te démerdes. Je comprends, tu vois. De faire payer un loyer si toi, t'es pas locataire. Moi, mes grands-parents et ses propriétaires. Je trouve ça bizarre. c'est sympa de t'apprendre le coût de la vie, mais si t'as pas assez pour te lancer dans la vie, bon, c'est pas incroyable. Ma mère, elle bossait en usine, c'est pas incroyable. Elle avait pas un salaire de haut. Aider un peu, oui, ça me choque pas, tu vois, bien sûr. Mais là, t'imagines, le gars, il a 540 euros par mois parce qu'il est en contrat d'apprentissage. Les 540 euros, tu dis, allez, c'est pour moi, c'est pour moi. Démerde-toi. Si tes parents ont pas de soucis d'argent, c'est pas RP de racketter ses enfants. Mais c'est... Bah, si t'as des soucis d'argent, t'as pas les moyens que de subvenir aux besoins de ton enfant ou de ton jeune adulte. Donc, c'est bien s'il arrive à subvenir à ses besoins tout seul. Donc, si tu pouvais éviter de lui prendre l'argent parce que si tu lui prends l'argent, du coup, tu dois... Enfin, tu vois, c'est un peu le serpent qui se met en la queue pour moi. Voilà. C'en était où ? Je sais plus. Oui, donc en 15 jours, elle a eu un appartement correct grâce à une personne qui était à la CGT. Myriam avait bien cherché un appartement, mais il fallait un garant, une caution et personne dans ma famille n'était prêt pour cela. Elle avait aussi fait des demandes auprès de l'OPHLM du département de la Seine-Saint-Denis. Mais seule, sans enfant et pas dans une situation alarmante, elle n'a pas eu satisfaction. il ne faut pas se leurrer. Beaucoup de jeunes ont des problèmes de logement. Si on n'a pas de parents derrière pour nous aider, on ne s'en sort pas, témoigne-t-elle. Il ne faut pas oublier que pour avoir un logement, il faut généralement présenter ses trois dernières fiches de paie. Donc quand tu commences toujours à travailler, c'est compliqué. Oui, c'est ça. Après, elle avait un boulot, donc ça va. Mais oui, clairement. Moi, par exemple, j'ai ma cousine qui a fait ses études. Elle a fini son master et elle a travaillé en faisant des stages rémunérés. Mais les stages ne te donnent pas accès au chômage. Donc en fait, avec les stages, elle pouvait payer qui étaient bien rémunérés. Elle pouvait payer son loyer et elle pouvait payer sa bouffe. Donc elle était autonome. Et à 22 ans, quand elle a fini son master, elle a dû chercher son premier boulot. Et concrètement, elle n'avait plus d'argent. Elle n'avait pas d'argent de côté. L'argent, il allait tout de suite dans le loyer et la bouffe. Si elle ne rentrait pas à vivre chez ses parents pour trouver un boulot, comme ta part au chômage n'est rien, elle était en mode qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Voilà. Elle a trouvé du boulot au bout de deux mois, donc ça va. Mais imagine, tu n'as plus tes parents ou tu es en mauvais termes avec eux, c'est la merde. au CTO où j'ai eu un salaire, ma mère a été diminuée, donc pas le choix d'aider. Oui, mais voilà, tu vois, ce n'est pas la même situation, je trouve. Je comprends ce que tu veux dire. Tu peux demander de l'aide à ton gosse, tu ne peux pas exiger. Voilà, c'est ça, c'est ça que je veux dire. Ça dépend de comment c'est formulé, quoi. Il demande des garants à des gens de 40 ans au calme. Mais oui ! Non mais, bref, c'est abusé. Le manque de logements sociaux et les différences d'évolution entre les prix de l'immobilier et les salaires sont les deux principales raisons de ces difficultés, observe M. Aligné. Donc, lui, c'est le syndicaliste. Le prix de l'immobilier augmente scandaleusement, mais les salaires, eux, non. Deux syndicats, EDF et GDF, ont signé avec la direction un accord en 2006-2007 pour une hausse annuelle des salaires de 1,7%, alors que l'inflation est de 1,8%. Mais l'indice INSEE, ce n'est pas l'indice qu'il faudrait prendre en compte pour les salaires. Il incorpore des milliers de produits, alors que les trois postes les plus importants du budget sont aussi ceux qui augmentent le plus, les loyers, la nourriture et l'énergie. On n'achète pas un ordinateur tous les mois ! Le syndicaliste note qu'il y a de plus en plus de jeunes qui n'ont pas d'autre choix que de s'endetter. Nos dirigeants sacrifient nos jeunes. Nous avons la jeunesse que nous méritons. C'est notre faute à tous, ce n'est pas de la leur. Les conditions de travail des débutants sont l'autre grand changement en cours. Une évolution d'autant plus significative qu'une entreprise publique dans une entreprise publique en cours de privatisation. Eric n'a que 34 ans, mais en une décennie, il a observé un changement radical. Il y a 13 ans, quand j'ai commencé en tant que contre-maître, on me disait « Tu as le droit à ça, à ça. Aujourd'hui, il faut se battre pour bénéficier d'un droit acquis. Le tissu social de nos établissements est en train d'être détruit et les jeunes, c'est clair, sont les premières victimes, victimes du profit à tout va. » Ça, c'est en 2006. 2006. Il y a les montants pour les agences, il faut trois fois le montant du loyer en salaire pour ne pas avoir besoin d'égard. Mais non, mais c'est abusé. « Merci Pamplemousse confit. » À Paris, c'est abusé. Oh putain, j'ai oublié. Non, c'est bon, j'ai changé le titre. C'est bon. On a parlé des intermittents juste avant, là, on est en train de parler des jeunes au travail. « Merci Pamplemousse confit pour les quatre mois. Je mets des points levés dans ton honneur, j'allais dire. Dans le chat dans ton honneur. » Désolée, je ne voulais pas frapper ton honneur comme ça. « Les alternants, ils ont accès au chômage ? » C'est vrai ? Ceux qui sont en alternance, ils ont accès au chômage et pas les stagiaires. Oh la vache, c'est la douille. Franchement, c'est la douille. « Désolée, unique noob, mais il y aura la rediffusion qui sera disponible et qui sera mise sur ma chaîne de rediff YouTube. Je te mets le lien dans le chat si besoin. Moi, j'ai eu besoin de trois fois le montant du loyer plus garant. Oui, normalement, c'est ça. Enfin, dans les grandes villes, ils te demandent les deux. Voilà. Avec charge, bien sûr. Mais oui, on vient juste de terminer sur les intermittents du spectacle. « Depuis qu'EDF a été privatisé, il y a des actionnaires à rémunérer et donc des économies drastiques à réaliser. La direction ne remplace que deux départs à la retraite sur sept. » Oh ! Deux départs à la retraite sur sept. Waouh. La formation est réduite à sa plus simple expression. On baisse le coût du travail et ça tombe sur les jeunes. C'est déplorable pour eux. Mais il n'y a plus d'évolution de carrière et pour cela, la hiérarchie va même jusqu'à les dénigrer. C'est dur. Quand j'étais en alternance, je ne pouvais pas toucher la prime d'activité car mon salaire était trop faible. Oui, oui. Je vois le problème. Je n'ai pas le droit non plus. J'ai un 23 mètres carrés en plus, c'est abusé. Non, mais c'est vraiment abusé. Oui, un alternant est un salaire et le stagiaire est une gratification. Oui, c'est ça. Pour Eric, donc le syndicaliste, la mise en place des 35 heures dans l'entreprise fut un véritable tournant. Malgré la réticence initiale des directions, 1800 agents ont alors été embauchés, en très grande majorité, des jeunes. Quitte à les prendre et dans la perspective d'éviter les conflits sociaux au moment de la privatisation, la direction a séparé les jeunes des plus anciens pour les convertir au libéralisme effréné. Les jeunes, on n'en parle plus de services publics mais de rentabilité et de profits. La pression est mise en permanence sur eux. Tout est devenu conflictuel, les relations avec la hiérarchie comme avec les usagers et ils doivent se battre pour faire respecter leurs droits acquis. Ils n'ont jamais le droit, quoi. Cette évolution se voit en termes de carrière et de conditions de travail, poursuit le syndicaliste. Au moins, si le patronat n'augmente pas suffisamment le salaire de base, il pourrait faire évoluer les agents. Mais depuis 4 ans, le nombre d'évolutions de carrière a été divisé par 3. Les directions ont décidé que pour les jeunes, les exécutions resteront des exécutions, les maîtrises resteront des maîtrises et les cadres resteront des cadres. Ah oui, d'accord, donc t'as plus de perspective de carrière, quoi. Pas de possibilité de perspective, mais toujours de la pression sociale. Enfin, c'est dur, hein. Courage, Mollic, courage ! J'ai toujours vécu en région parisienne et j'ai jamais pu vivre seule. C'était chez mes parents, en coloc ou en couple. Bah ouais, c'est ça. Les métiers pénibles ou à risque sont en signe d'évoluer aux plus jeunes. Astreinte et dépannage d'urgence pour les hommes, accueil pour les femmes. A l'accueil physique, comme certains établissements fermes, de très jeunes femmes subissent les foudres des clients qui ne sont plus accueillies près de chez eux. Elles pleurent, elles craquent, les arrêts maladie se multiplient. A l'accueil téléphonique, elles se font assulter sans cesse car on ne répond plus aux besoins des usagers, notamment à leur demande de délai de paiement. On ne fait plus que leur vendre de nouveaux services. Résultat qu'au dé syndical, on a du mal à faire s'organiser les jeunes entre eux. Ils sont très respectueux des règles et ils demandent souvent « Est-ce qu'on a le droit ? » « Du fait de la pression et par peur de ne pas évoluer ou d'être sanctionnés. » Putain, mais c'est chaud. « Ils sont foncièrement humanistes, progressistes et solidaires. Mais la direction développe un management par la souffrance pour imposer sa loi. » C'est fini. Après, il y a un entretien avec un sociologue qui a écrit « Destin de génération. » Donc, on va parler avec ce sociologue et... L'horizon obscurcit des jeunes générations. En quoi les jeunes ont-ils été sacrifiés en France depuis 20 ans ? Travail, logement et même santé, les nouvelles générations n'ont plus les mêmes perspectives d'avenir que leurs aînés du même âge. Les jeunes sont plus diplômés mais les salaires de départ sont plus bas. Ils doivent faire face à un chômage de masse à l'entrée dans la vie adulte. Quel enfer la fin, ouais, c'était horrible. Le taux moyen du chômage ou de la pauvreté sont en totale contradiction avec ce que l'on voit autour de nous. Des diplômés Bac plus 5 qui peuvent se trouver en grande difficulté ou des moins diplômés qui vont de contrat précaire en contrat précaire. Les nouvelles générations visent des difficultés très au-delà de ce que la moyenne présentée par l'INSEE laisse entrevoir. Beaucoup de jeunes, à beaucoup de jeunes, ont leur promet par le diplôme l'accession à la classe moyenne. Mais ils voient que leur situation est à la limite moins bonne que celle de la classe populaire à l'ancienne, stabilisée dans son emploi et sa culture. Ça, c'est tellement vrai ! Ça, c'est tellement vrai ! Je vais mettre un stickers pour m'en rappeler. En fait, ça, c'est intéressant, c'est qu'en fait, en termes de niveau de revenu, souvent, on parle des classes populaires. Et les classes populaires, on se dit, bah, c'est des pauvres. Point. Enfin, en termes monétaires. Mais les classes populaires peuvent avoir très bon salaire et être stabilisées, en fait, dans l'univers social. Financièrement, assez stable. Et pas forcément connaître la précarité que connaissent les jeunes de classe populaire. Je suis dans l'omène de la langue et la culture chinoise. Il y a un film magnifique traitant de ce sujet en Chine. Je peux te le conseiller ? Oui ! Est-ce que j'aurai le temps de regarder ? Ou que je prendrai le temps de regarder ? Bien sûr. Même les thésards sont au chômage. Mais je veux bien que tu me donnes le nom, oui, Lord of Kepap, bien sûr. Nos parents, grands-parents qui étaient ouvriers sont proprio, nous, on ne sera pas proprio. C'est ça. Puis, tu vois, avec le CDI aussi, tu avais une stabilité de l'emploi. Et tu avais des perspectives de carrière alors que tu n'avais pas de diplôme. Et des potentialités de montée, quoi. C'est chaud. Les jeunes des classes moyennes dont les parents n'ont pas de patrimoine n'ont plus rien à espérer du pouvoir d'achat de leur salaire pour un logement décent. Cette prise de conscience peut être très déstabilisante. Dans le Paris Intramuros, un salaire annuel moyen à 30 ans permettait d'acheter 9 m² en 1984. Mais seulement 4 m² aujourd'hui. Super. L'indice des prix soupondère le coût de la vie pour les locataires et surtout pour les jeunes qui s'installent. L'état sanitaire de la population française n'est pas non plus à l'avantage des jeunes. Et ce, même si on accepte les suicides et les accidents de voiture. L'état Providence est extrêmement bon pour les seniors. Leur taux de mortalité à 60 ans est au top mondial, aussi bon que celui des Suédois. Mais le taux de mortalité à 30 ans ne s'est pas amélioré en France depuis 20 ans. Et alors qu'il était moins bon en Suède, il est maintenant meilleur. Les trentenaires d'aujourd'hui se préparent à un état de santé à l'approche de leur future retraite qui pose des vraies questions à long terme. Quoi ? C'est quoi cette histoire ? Il n'y avait pas écrit le chiffre, il disait le salaire le salaire annuel moyen. Le salaire annuel moyen que tu avais en 1984 te permettait d'acheter 9 m² à Paris. Le salaire annuel moyen a dû augmenter, donc c'est pas le même, en 2006, mais maintenant il te permet d'acheter 4 m². Vous imaginez en 2020. Oui, c'est comme ça partout, je pense, mais là, il est en train de te dire qu'en termes de santé, je vais vous relire la phrase, mais en gros, il est en train de te dire que l'état de santé des populations les plus jeunes et notamment à 30 ans est en train de se détériorer de ouf. Ils disent que l'état-providence est extrêmement bon pour les seniors. Leur taux de mortalité à 60 ans est au top mondial. Donc, on évite la mort de plein de vieux, tout va bien. Le taux de mortalité à 30 ans ne s'est pas amélioré en France depuis 20 ans. Les trentenaires d'aujourd'hui se préparent à un état de santé à l'approche de leur future retraite qui pose de vraies questions à long terme. Donc, en fait, ce qu'ils sont en train de dire c'est qu'à 30 ans, t'as la même mortalité ça fait 20 ans qu'il y a la même mortalité des trentenaires en France. Alors que celle des seniors elles s'augmentent, elles s'améliorent, tu vois. Donc, le taux de mortalité baisse. Donc, c'est-à-dire que la santé des trentenaires est bousillée. Donc, quand ils vont arriver à la retraite, ça va être pire. Vous voyez ce que je veux dire ? La tribune des fourmis. Je marche. Attends, je note. Je marche. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Je marche ! Pas du tout. Non. Attends, tu dis non à quoi ? Je ne sais pas comment... Vous me posez des questions, je ne peux pas vous répondre comment on sait aujourd'hui. Je ne vois pas. Il est en train de dire que les ressources ont été capturées par les baby boomers. Oui, c'est ça. Il est en train de dire que ceux qui ont 60 ans en 2006, tu vois, ils ont vachement moins de chance de mourir que ceux qui ont 60 ans en 80. Voilà. Dans les années 80. Donc, ils s'en sortent mieux. Les vieux d'aujourd'hui s'en sortent mieux. Enfin, les vieux de 2006 parce que le bouquin a été écrit en 2006. Les vieux de 2006 s'en sortent mieux. Par contre, ce qu'ils disent, c'est que les trentenaires meurent autant dans les années 80 que début des années 2000. Donc, pour eux, la situation ne s'est pas améliorée. Donc, du coup, leur santé n'est pas bonne et parfois même s'empire à cause justement de la précarité de l'emploi et du fait qu'ils galèrent. voilà. Et qu'ils font des jobs de merde et voilà. Donc, en fait, comme ils n'ont pas la stabilité de l'emploi et tout ça, ils vont se niquer la santé et quand ils seront vieux, ça va être encore pire et ça va coûter encore plus cher à soigner. Ça ne nous dit pas combien elle est la mortalité. Non, je n'ai pas vu les chiffres. Et je ne vous dis pas combien c'est en 2020, si ça s'améliorait ou pas. Alors, attends. Young et Long. j'écris film parce que sinon, j'ai oublié. J'ai l'impression que c'est positif. mais si le taux de mortalité, il est plus haut, tu vois, s'il y a plus de gens qui meurent à 30 ans, je ne sais pas, tu as plus de gens qui meurent, quoi. Genre, à 30 ans, ton niveau de santé, il n'est pas bon. Donc, du coup, quand tu auras 60 ans, il va être encore pire. je le mets là, le stickers. Je ne crois pas que c'est ça, mais c'est ce qu'il y a écrit. Tu as dit que c'était le même. Mais c'est-à-dire que le taux de mortalité des trentenaires, il ne baisse pas, alors que le taux de mortalité des soixantenaires, il baisse. Donc, en gros, les trentenaires continuent à mourir alors que les seniors, non. Donc, leur santé, globalement, ne va pas bien et ça va être encore pire après. Si tu fais des efforts pour réduire la mortalité des seniors, logiquement, c'est que tu fais des efforts pour réduire la mortalité de tout le monde, sauf que les trentenaires continuent de mourir. Donc, ça veut dire que le problème n'est pas résolu. Je continue. Attendez, j'en étais où ? Oh non ! Je suis perdue. Là. Dans le rapport au travail, qu'est-ce que cela entraîne ? Mais oui, en gros, les 60 ans vivent et les 30 ans survivent. Exactement. Voilà. Par contre, les causes de la mortalité ne sont pas les mêmes. Ça, on est d'accord. Ça, on est d'accord. Dans le rapport au travail, qu'est-ce que cela entraîne ? Les mouvements les plus visibles, ceux qui ont le plus retenu l'attention en novembre 2005 et contre le CPE, ce n'étaient pas les gens qui travaillent. Les grandes unités de production aujourd'hui, ce ne sont plus Boulogne-Bignancourt ou les usines de Lorraine, ce sont les lycées et les universités. Les 2 millions d'étudiants ont une sécurité sociale semblable. Mais dès lors qu'ils passent dans la catégorie des jeunes travailleurs, ils sont isolés, atomisés, précarisés dans des petites unités de production. Sans visibilité, aucune. Une grève dans un McDo du centre de Paris fait difficilement tâche d'huile dans les autres McDo de France. Ce sont des vraies souffrances invisibles qui n'ont pas la possibilité d'être expliquées, verbalisées. Entre le contre-maître de 55 ans de l'industrie automobile et son fils intérimaire sur la même chaîne, l'écart de diplôme est de 3 ans en faveur de son fils. Mais celui-ci n'a plus le même rapport à l'identité ouvrière ou à la fierté du travail accompli. Le père est syndiqué où il est en lien direct avec des gens syndiqués qui ont pu lui expliquer leurs droits. Alors que le fils, lui, est face à des syndicalistes qui ont l'âge de son père. Dans toutes les enquêtes sur les syndicats, on constate un mouvement d'extinction générationnelle qui est, à terme, effrayant. Entre 25 ans et 45 ans, il y a un vide immense syndical mais aussi politique, culturel et participatif, ce qui est caractéristique de notre époque et potentiellement dangereux. La transmission du savoir-faire politique, par exemple, la façon de tenir une assemblée générale, d'organiser une salle pour qu'une décision bonne et acceptable par tous et pour tous puisse être prise collectivement, ne va pas aller de soi dans les prochaines années. Cela pose de grandes questions. Comment faire pour sauver le rapport de force syndicale, la négociation collective, les salaires, les retraites, l'état-providence ? Putain, c'est flippant. Il n'y a pas de transmission de la culture politique ? Putain, c'est flippant. C'est flippant parce que ça veut dire qu'on est de la main-d'oeuvre malléable et qui ne peut pas s'organiser si elle a besoin de s'organiser. Franchement, c'est flippant. Oui, parce que l'absence de visibilité fait que tu ne vas pas t'intégrer dans la culture d'entreprise. Tu ne sais pas combien de temps tu vas rester. Tu es vachement plus isolé, atomisé. Tu as des contrats qui s'enchaînent. C'est chaud. Nos parents ont mieux vécu que leurs parents alors que nous, on aura du mal à vivre aussi bien que nos parents. Voilà, c'est ça. Salut, Timotrouze. Les gens qui meurent à 30 ans, c'est des accidents du travail, des cancers foudroyants, des suicides. Ce n'est pas forcément un truc qu'on peut lutter efficacement. alors après, le système de santé est conçu pour les seniors, c'est vrai. Tu penses vraiment qu'on ne peut rien faire contre les accidents de travail et le suicide ? Ce qui est littéralement des trucs qui sont liés au mode de fonctionnement et d'organisation de la société. C'est littéralement des trucs contre lesquels on peut lutter. Mais vraiment. C'est clairement un problème dans la manière qu'on a d'organiser le travail et de structurer le marché de l'emploi. Bien sûr, c'est des choses sur lesquelles on peut lutter concrètement. Il peut y avoir des... Le problème, c'est qu'il n'y a rien qui est fait par les pouvoirs politiques. Mais c'est clairement un truc qui est un sujet politique qui pourrait être investi par les pouvoirs politiques et il y a des choses à faire. Il y a des... Clairement. Même dans les professions plutôt syndiquées comme les profs, il y a quelques collègues syndiqués et pendant les mouvements l'hiver dernier, on voit bien que les collègues n'étaient majoritairement pas politisés. D'accord. Les 40 heures sont moins politisés que les jeunes et les vieux. Non, il disait que ceux après 45 étaient bien politisés. Après, entre 45 et 25 ans, c'est un peu la merde. Et 25 ans et moins, là, voilà. La question, c'est pas tellement les causes de mortalité chez les trentenaires. Ah oui, non, il n'en parle pas l'auteur de la cause de mortalité. C'est pas la question. Ce que l'auteur met en avant, c'est la répartition des ressources entre les générations. Les boomers se sont gavés d'aides publiques, d'aides écologiques, emplois. Leurs enfants, par leurs sacrifices, leur ont permis de vivre leur meilleure vie. C'est ça. C'est vrai que les vieux, tu peux leur donner des médecins tant que ça rapporte. C'est vrai. Je croyais que les jeunes étaient plus politisés que ma génération de trentenaires. Non, mais c'est la régénération après toi. Enfin, avant toi, plutôt. C'est plus la génération de tes parents, tu vois, qui est plus politisée à la culture militante. Et après, voilà, c'est en mode organisation du travail, tu vois. Là, on ne parle pas forcément de ce qu'ils savent ce que c'est que le féminisme ou l'antiraciste, tu vois. C'est une transmission de savoir-faire politique. Donc, organiser des salles pour prendre des décisions, faire des assemblées générales, tu vois, ces trucs-là. Ce n'est pas la même chose. Et du coup, en fait, les jeunes qui arrivent, qui ont moins de 25 ans qui arrivent et qui veulent bosser dans ces entreprises, dans les usines et tout, comme ils sont dans des contrats d'intérim, des CDD et tout, ils n'ont pas la culture de l'entreprise ou de l'usine, quoi, parce qu'ils ne savent pas combien de temps ils vont être là. Donc, ils sont isolés et ils se retrouvent à ne pas s'investir dans cette culture-là, en fait. Et en plus de ça, ils se retrouvent avec des syndicalistes qui ne leur ressemblent pas parce qu'ils ont 50 ans. Et donc, voilà. Ils ne sont pas du tout là-dedans. Je voulais rebondir sur quelque chose du chapitre précédent. En audience de surendettement, les juges demandent s'il y a des enfants majeurs dans le foyer. Si la réponse est oui et qu'ils ne sont pas étudiants, il est clairement indiqué aux parents que l'enfant doit participer aux charges du foyer ou partir du 10 foyer. D'accord. C'est intéressant, ça. Je pense, évidemment, qu'on peut lutter contre les causes de mort des trentenaires. C'est juste que c'est radicalement différent. Bien sûr. Bien sûr. On est d'accord. Mais je veux dire, il n'y a pas de... Enfin, je pense que ce que montre l'auteur, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique d'agir sur ces trucs-là. Et quelle est sa traduction politique ? Les questions sont similaires. L'âge médian du député est de 52 ans en 1997 et de 57 ans en 2002. Il n'y a eu aucun renouvellement. Bon, voyons, t'as pas entendu parler de la Macronie ? Enfin, franchement, La République En Marche, c'est hyper jeune. C'est des gens qui ne viennent pas de la classe politique. Franchement, ils ont tout changé. Tout changé. Pour ne vous rendre pas compte, quoi. Ah là là, les gens de 2006, ils savent pas qu'il y a La République En Marche qui arrive, quoi. Quand les sextagénaires qui sont parfaitement socialisés politiquement vont se retirer, quelle transmission de savoir-faire va permettre de perpétuer la social-démocratie ? Il existe encore une conscience sociale, mais plus de conscience de classe. Fédérer autour du non au référendum sur la constitution européenne a été possible, mais autour d'un mouvement politique, positif, qui pèserait, ça, c'est autre chose. Sans conscience de classe, un des risques aujourd'hui, c'est l'aliénation. Bah alors, Louis Chauvel, es-tu marxiste ? Sociologue et professeur à Sciences Po. Non, peut-être pas. Mon Dieu. Il faut du pain et des jeux en quantité croissante pour contenir une classe populaire qui n'a plus la culture politique et la conscience sociale de la classe ouvrière. Pour les jeunes, ça fait 20 ans que la France stagne, mais nous ne sommes pas au bout du processus, il est en cours. L'avenir est vraiment ouvert. On peut imaginer que nous nous posions à nouveau des questions sur le long terme, sur la revitalisation de la vie démocratique, sur les technologies du futur. Mais je ne vois pas trop la source de ce sursaut. On a le droit en même temps de réfléchir à des scénarios noirs qui aujourd'hui sont des défis de l'imagination. Oui, bon, scénarios noirs, on les voit bien. Quand tu es en CDD ou que tu sais que tu ne vas pas rester que 2-3 ans dans une boîte, tu n'as pas l'intérêt de se syndiquer. Oui, c'est ça, exactement. Dans mon entreprise, je suis intérimaire depuis 5 ans dans plein d'entreprises différentes. Je ne me sens pas du tout intégrée dans l'entreprise. Mais jusque-là, bouge-trou, ce n'est pas valorisant. La situation est-elle semblable dans les autres pays développés ? En Italie, en Espagne ou au Japon, oui. L'Allemagne prend un peu cette direction. Mais il existe encore un système dual dans lequel le monde productif continue à intégrer les jeunes générations en transmettant le savoir-faire, les connaissances technologiques et la socialisation. Dans les pays nordiques, il existe de vraies spécialisations technologiques. Il n'y a pas de chômage de masse à l'entrée de la vie adulte. En Angleterre, c'est plus compliqué. Il y a un éventail des possibilités très grands. Mais comme une particularité importante est que les salaires déclinent avec l'âge, ce qui n'est pas le cas en France, les jeunes ouvriers peuvent continuer à avoir le sentiment qu'ils vont aller mieux que leurs parents. La situation française est beaucoup plus poreuse, porteuse d'une situation délétère, au détriment des jeunes. La situation qui leur est faite est particulièrement propice à ne pas voir où on va. C'est ce qu'on disait, le manque de visibilité pour les jeunes en fait. Novembre 2005 et le mouvement contre le CPE ont suffi pour que la problématique générationnelle soit vraiment prise en compte dans les politiques publiques. Mais c'est un cas juste évanescent pour l'instant. Ouais. Pour moi, le CPE, ça n'a quasiment rien changé. Donc comme quoi, tu vois, eux, ils ont de l'espoir. En 2006, ils se disent peut-être que le CPE va montrer qu'il y a des problématiques générationnelles et que les jeunes vont être pris en compte. Tu parles, ouais. Et donc, si vous voulez, il y a une lecture pour poursuivre tout ça de Louis Chauvel. Ça s'appelle Les nouvelles générations devant la panne prolongée de l'ascenseur social. Ça a l'air intéressant. Bon, bon bouquin. Les deux chapitres étaient bien là. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, le chat, mais... 2005 et le CPE, c'est ma génération, je n'ai rien vu changer. Mais tu vois, eux, en 2006, ils avaient un peu d'espoir. Je comprends. Je vais mettre... Hop, j'écris un peu sur mon bouquin, désolé. C'était juste pour regarder la page. Je vais mettre des points d'exclamation. C'était bien, enfin franchement, je trouvais ça intéressant. Il n'y avait pas de témoignage de jeunes. C'était qu'un témoignage de syndicalistes, vraiment. Enfin, je veux dire, pour la fin, je voulais avoir des jeunes en entreprise. On a eu des jeunes qui avaient des diplômes et qui devaient retourner chez leurs parents après. Mais j'aurais bien aimé avoir des jeunes en usine. Il y a eu juste un syndicaliste. C'est le dommage. Mais c'était intéressant. Du coup, la semaine prochaine, on fera les oubliés de la santé, quand la santé est l'une des choses les moins partagées. Et ensuite, on fera sur les travailleurs du public, là. précaires dans le public. Quand l'État est un patron voyou. Yes. Par contre, on est vraiment dans la merde. dans le public.